Salut à tous, on accueille cette fois Yom Tov Kalfon. Yom Tov Kalfon n'est plus vraiment à présenter dans la communauté franco-israélienne. Yom Tov est investi dans la politique depuis son plus jeune âge. Et en Israël, il a fondé et a participé à de nombreuses entreprises politiques comme Alenou, Yachad, et plus récemment, Yémina, qui l'a emmené jusqu'au statut de député lors de la 24e Knesset qui vient de terminer son parcours. J'ai beaucoup apprécié discuter avec Yom Tov, et je remercie énormément d'avoir partagé avec moi son parcours, ses analyses politiques sur l'actualité et aussi ses convictions et son engagement pour Israël. Poursuivez le podcast. Abonnez-vous sur Spotify, sur Google ou sur Apple Podcasts ou toute autre plateforme. Rejoignez le groupe WhatsApp, le groupe Facebook et bonne écoute. Erev Tov, Yom Tov. Erev Tov, Yer. Ça va ? Bon prochain. Alors d'abord, je voulais te remercier de prendre un peu de ton emploi du temps qui doit être un peu surchargé pour venir discuter avec moi. C'est un grand plaisir. Voilà, alors, Yom Tov Kalfon, t'es ancien Khaver Knesset, t'as été Khaver Knesset pendant un an et demi, quelque chose comme ça ? Un an ? Un an. Un peu moins d'un an. Un peu moins d'un an. Et t'as un parcours qui est assez exceptionnel, c'est-à-dire les Khaver Knesset francophones qui sont arrivés jusqu'à Knesset, il n'y en a pas beaucoup. Vous êtes très peu, actuellement, il n'y a que Yossi Taïeb qui est encore à la Knesset et toi qui étais il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai pensé que c'était intéressant de discuter avec toi. D'abord, discuter de ton parcours, discuter un peu de comment t'en es arrivé là, comment est-ce qu'un jeune Français de Sarcelles arriverait à être Knesset, mita, 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 mita. Et ensuite, éventuellement, discuter de sujets politiques, de sujets intéressants, etc. Et comme il va y avoir des élections qui vont probablement, pas certainement, mais des élections qui vont venir tomber dessus d'ici septembre, octobre, peut-être en profiter de parler de comment tu vois les choses pour l'avenir politique et socio-économique en Israël. Et voilà. Donc, Yom Tov, raconte-moi ton histoire. Où est-ce que t'es né, où est-ce que t'as grandi, quel genre de famille et comment t'es arrivé en Israël ? Bon, tu l'as déjà dit. Non, mais j'ai dit Sarcelles, c'est tout ce qu'il y a à dire. Après, t'as dit Sarcelles, c'est du dit. Je suis né à Sarcelles, en banlieue parisienne. J'ai grandi dans une famille qu'on appelle aujourd'hui sioniste religieuse. J'étais au Bnei Akiva durant mon enfance. J'ai fait un passage par le Bétard aussi. Durant mon adolescence, j'étais au Bétard à Paris. Et parcours bonjour du classique. J'étais parti en école publique, puis en école juive. J'ai eu un bac S, alors deviné le Bel. Et donc, direct après le bac, j'ai fait mon alia. J'ai fait un programme d'intégration qui s'appelle Arshara Dubna Akiva. Dirigé par le Rav Mamo. Aujourd'hui, ça s'appelle Tigva. Très bon programme d'intégration. On a découvert, on a vécu vraiment Israël comme il faut le vivre, je pense. On était une partie à l'aïchiva du Rav Bochko, une partie en kibbutz, dans un kibbutz religieux. On a pas mal tourné. C'était une expérience, je pense, très, très marquante. Et je la conseille s'il y a des jeunes qui nous écoutent. C'est encore Tigva ? Il y a Tigva, mais il y a d'autres programmes, ce qu'on appelle les programmes Massa. C'est programme où tu viens passer au moins un an en Israël. Un an et plus il y a affinité, j'ai envie de dire. Pour connaître le pays, vivre. Et je pense que c'est une expérience à vivre. Je me souviens des discussions qu'on avait en terminale avec les copains. Ah, tu vas perdre un an. C'était toujours les discussions. Et moi, j'ai toujours dit que s'il y a bien une année dans ma vie que j'ai pas perdue, c'est cette année-là. Ah oui, c'est clair. Moi, c'est pareil, les copains que j'avais à Strasbourg. Et quand tu reviens l'année d'après, je ne sais pas si t'as eu cette expérience, mais tu reviens l'année d'après et tu vois les mecs qui sont dans leurs études, ils sont en droit, ils sont en médecine, etc. Et ils savent pas ce qu'ils veulent de leur vie. Généralement, ils redoublent leurs P1 en médecine, voire deux fois. Puis ensuite, ils font complètement autre chose. Et c'est eux qui t'ont dit que t'as perdu un an. Après, moi, j'ai perdu deux ans. J'étais à l'échiva, puis j'ai dit autre chose. C'est ça. Donc, c'était une expérience, je pense, marquante. Et je la conseille vraiment à tout le monde. Après, cette année d'intégration, je suis rentré à l'armée. J'étais combattant dans l'unité de Netzach Yehouda, qu'on appelle aussi l'Halharidi. Ça aussi, c'est une expérience à vivre. Il y a vraiment des Haridim là-bas ? Alors, c'est une grande question. Alors, il y a des Haridim. Vraiment, il y a des Haridim. Mon Faket, c'était même un Hasid, fils d'Admour. Il pouvait rentrer à la maison ? Non. Ah ouais, c'est chaud. Donc, il y en avait, mais il y avait aussi beaucoup de Chabad, des Breslevs. Il y avait un peu de tout. À émettre que c'était une assez bonne ambiance, c'était très Amisraël, avec un peu tous ces mélanges. C'était assez étonnant. En réalité, c'est ça qui est beau aussi, je trouve, à l'armée. Alors, tu vas me dire, Netzach Yehouda, ça reste un Gdoud, une unité sectorielle. Certains diront, puisque c'est que des religieux. Même si, on sait très bien que dans le monde religieux, il y a énormément de différences. Mais moi, j'aime ça. Enfin, c'était sympathique de voir. Alors, certes, on est tous habillés en vert, quand on fait les appels à l'armée, etc. Mais en fait, il y en a un qui vient d'une famille comme ça, et l'autre d'une famille comme ça. On était pas mal de Olym, aussi dans mon unité, pas mal de francophones. Et ça enrichit beaucoup, je pense. Pour connaître la société israélienne, parce qu'on vit ensemble 24 heures sur 24. On est prêt à mourir les uns pour les autres. En fin de compte, avec des gens que dans la vie quotidienne, on les aurait pas forcément croisés. Quand j'ai dit mon FAQ qui est fils d'un amour de truc, moi qui ai grandi dans une famille séfarade de France, pour moi, c'est les antipodes de ce que je connais. Donc, c'est assez intéressant. Et évidemment, servir à l'armée, de surprendre en tant que combattant, c'était très très important. Et c'était une bonne période. Difficile, mais bonne. Direct après l'armée. Moi, j'ai pas fait le tioul en Inde. Le tioul en Inde. Non, on fait pas ça, nous. Voilà. Sur ça, il y a le côté français qui a repris le dessus. Et je suis rentré en fac de droit alors que j'étais encore hayal en réalité, parce que je voulais pas perdre cette fois-ci l'année. Mon shihur était en novembre et le début des cours était en octobre. Donc, j'ai eu un mois où j'étais à la fois étudiant et soldat. Et c'est comme ça que je dis toujours, moi j'étudie à Barilan ma fac de droit. Et le Bakoum, l'endroit d'où on rentre et d'où on sort de l'armée, c'est juste à côté de Barilan. J'ai dit souvent, j'ai été du Bakoum à Barilan et donc j'ai fait des études de droit à l'université de Barilan pendant trois ans et demi. C'était ce que je voulais faire depuis toujours. Ah vraiment, l'idée de faire du droit, d'être avocat, ça m'a été plus longtemps. Depuis longtemps, depuis en France, j'étais délégué de classe. C'est quelque chose qui m'a toujours... Même si j'ai fait un bac S, parce qu'en France, quand t'es bon élève, on te dit que tu fais forcément un bac S. Et même si tu es plus intéressé par, on va dire, les matières humaines et pas par les matières scientifiques. Et donc, mais ça a toujours été mon kivoun. Le droit et puis la politique, ça a toujours été ce que j'aimais. Ah, t'as un intérêt pour la politique qui démarre depuis la France, l'adolescence ? J'ai fait ma première campagne électorale à l'âge de 9 ans. Pour qui ? Pour Jacques Chirac. Pour Jacques Chirac. En 95. Incroyable. Sa première campagne, je tiens juste à préciser, pour les gens qui peuvent être étonnés, comment j'ai pu soutenir Jacques Chirac. C'était Jacques Chirac qui était à l'époque maire de Paris, très aimé de la communauté juive, soutenu par le mouvement Chabad, pour les gens qui se rappellent, puisqu'il était très proche du mouvement Chabad à Paris, des Lubavitches. Et donc, j'avais soutenu Chirac. Vraiment, j'étais rentré dans le truc à fond, je distribuais les flyers, j'allais dans les bureaux de vote avec un copain à moi. Et donc, voilà, depuis toujours, depuis toujours, la politique, ça m'a... Après, je me suis encarté, même en France, j'ai déjà encarté à l'époque, c'était le RPR. C'était le RPR, oui. Que ce soit en France ou en Israël, sur ça, je suis assez constant. Et donc, la politique, oui, depuis toujours. Pourquoi c'est choquant d'avoir pu soutenir Jacques Chirac ? Parce qu'après, c'était... Non, après, il a eu... Quand il était président, il a eu des dérives par rapport à Israël qui ont été... Oui, c'est vrai. Voilà, il avait un positionnement très antiques. Bien qu'il adorait les Juifs, ça faut dire quelque chose comme elles sont. Les gens qui l'ont connu le savent. Il avait beaucoup de Juifs dans son entourage. Il a été un excellent maire de Paris pour la communauté juive. Une grande partie des grands projets pour la communauté ont été faits grâce à lui. Il a des constructions de synagogues, de centres communautaires, de choses comme dans ce genre. Mais par rapport à Israël, c'est évident qu'il avait un positionnement très quédorsé, très, on va dire, la tradition du général de Gaulle, très pro-palestinien, très anti-israélien. Je l'avais écrit, d'ailleurs, à l'époque. J'avais des échanges avec lui et je l'avais écrit très durement. Je me souviens, une des fois, au début de l'Intifada, il avait eu des mots très durs contre Israël. Et son chef de cabinet m'avait téléphoné. Ah ouais ? Parce que j'étais un militant. C'est pas juste à écrire, on t'a répondu. J'ai des lettres de lui avec sa propre écriture signée de sa main. J'étais très engagé. J'étais déjà très engagé à l'époque. Est-ce que tu sais dire, tu sais tracer où est-ce que cet intérêt commence et pourquoi ? Qu'est-ce qui te fait qu'un garçon de 9 ans, moi, jamais à 9 ans, je ne me serais intéressé à la politique ? C'est une bonne question. C'est quelque chose de familial dans ta famille ? Je pense que c'est un petit peu familial. C'est-à-dire que moi, j'ai appris à lire dans le journal Le Monde. OK. Parce qu'en fait, depuis petit, mon père lisait Le Monde tous les jours. Et à un moment donné, déjà petit, on avait un tabac juste en dessous de la maison. Et déjà à l'âge de 6 ans, je crois que c'était moi qui descendais lui acheter. Et donc, je ne savais même pas lire. J'étais en CP au truc, je regardais les lettres et je regardais les gros titres du Monde. Et c'est comme ça que j'ai appris à lire. Et donc, voilà. C'est vrai que c'est familial dans le sens où mon père a toujours été très intéressé par la politique. Il est prof d'hébreu, d'histoire juive. Donc, à la maison, il y avait beaucoup de livres. Je lisais beaucoup par rapport à l'histoire d'Israël, notamment. Chez moi, il y avait des livres de Ben Gurion. Il y avait des histoires de Begin, qu'on avait une affection particulière pour lui à la maison. Mon père était militant, on va dire, au Likoud de France. J'allais avec lui, je me souviens, aux soirées du Likoud en France. Donc, très, très politique. Mais par exemple, mon père n'a jamais voté Chirac. Et sur ça, on n'était pas d'accord. Ah oui ? Chirac, il avait voté Jospin. Mon père est prof, donc tous les profs votaient Jospin en 1995 parce qu'il était ministre d'éducation, qui avait laissé une très bonne image. Et sur ça, on n'était pas d'accord. J'avais été chez les voisins, d'ailleurs, le soir de l'annonce des élections, qu'ils avaient, eux, voté Chirac pour prêter avec eux la victoire, pour l'anecdote. Oui, il y a un environnement, quand même, qui nourrit cette passion, quoi. Oui, clairement, clairement. Et c'est vrai que je suis ce qu'on appelle Benzkuni, c'est-à-dire que je suis beaucoup plus jeune que l'environnement dans lequel j'ai évolué, que ce soit dans ma famille. J'ai des grandes sœurs beaucoup plus grandes que moi. Et c'est-à-dire que depuis petit, j'ai toujours été très, très adulte, très intéressé parce que les adultes sont intéressés, donc la politique, des choses dans ce genre, puisque je n'avais pas de petit frère ou de petite sœur en âge proche. Et donc, j'ai grandi dans un milieu, on va dire, plus âgé. OK, mais à ce moment-là, tu commences déjà à penser à faire de la politique, etc. Tu arrives en Israël, et ça, ça va arriver en Israël. Ça veut dire que tu t'intéresses à la politique française, mais... Non, mais quand je m'intéresse à la politique française, je m'intéresse aussi à la politique israélienne, en parallèle. Ça, chez moi, à la maison, évidemment, on écoutait Europe 1, mais on écoutait Radio-J. C'est-à-dire qu'on avait les deux. On a toujours vécu sur les deux mondes, je pense, comme beaucoup de Juifs en France et de familles juives en France, où on vit au rythme d'Israël, bien qu'étant en France, mais on s'intéresse aussi à ce qui se passe dans notre pays dans lequel on réside. C'est marrant, parce que moi, je n'ai pas un intérêt pour la politique comme toi, mais j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passe dans la politique quand je suis arrivé en Israël. C'est-à-dire qu'en France, ça ne m'intéressait pas du tout. C'est-à-dire que j'ai des frères qui se sont intéressés, mais moi, jamais ça m'a fasciné. Alors, quand je suis arrivé en Israël, tout d'un coup, je me suis dit, tiens, c'est ma politique, en fait. En France, ça me semblait étranger, lointain, et Chirac, Fillon, Sarkozy, tout ça, ça me semblait. Je ne sais pas comment dire, je dirais en hébreu, c'est l'oshaïr, quoi. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas à mon truc. Alors qu'en Israël, c'est devenu tout d'un coup intéressant, parce qu'on y parlait de judaïsme tout le temps, le judaïsme, c'est un gros problème politique, se rendre compte en Israël que le judaïsme est un programme politique, que le judaïsme, c'est un monument de pensée politique. Et tout d'un coup, ça devient quelque chose que tu dois faire quand tu es du de l'Agmara, quand tu es du le Tanar. Et tout d'un coup, quand les noms de rues ont des noms de prophètes, ça devient différent. C'est marrant, toi, tu as suivi la passion par la politique, aussi en France et aussi en Israël, en permanence. Oui, clairement, j'aime la politique en tant que telle, mais évidemment qu'en Israël, c'est une autre dimension. En Israël, c'est une autre dimension. Pour aller plus loin, quand j'étais en Terminal, que je me suis inscrit pour mon programme d'intégration, j'ai eu une petite hésitation, très légère, parce que je reste en France et je m'inscris à Sciences Po. On m'avait poussé à faire le concours de Sciences Po, pour faire le parcours classique en France, Sciences Po, l'ENA, etc. Et c'est là où je me suis posé la question, qui est une question identitaire en réalité. Tu vas faire Sciences Po, tu vas faire l'ENA, tu vas te présenter pour être député ou maire en France ou ministre, etc. Qu'est-ce que tu vas faire le Shabbat ? Qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie ? Comment tu peux conjuguer ? Il y a des juifs en France en politique, je ne dis pas que c'est impossible. Est-ce qu'il y a des juifs religieux en France en politique ? C'est une bonne question. Il y a plein de juifs en politique. Est-ce qu'il y a des juifs religieux ? C'est une bonne question. Je n'ai pas été vérifier les titillotes de chacun, mais c'est vrai qu'il y a une question identitaire profonde. Je ne sais pas, l'Assemblée nationale, elle se réunit le vendredi après-midi, y compris vendredi quand Shabbat rentre en hiver à 4h d'après-midi, il y a encore des séances. Le sauf juif un petit peu traditionnaliste qu'on sait qu'il va à la synagogue de temps en temps, à ce que je sache, c'est Zemmour. Je n'en vois pas d'autres sur l'espace. Il n'est pas religieux, il va à la synagogue de temps en temps, probablement qu'il fait un repas de Shabbat ici et là. Il va à l'église aussi. Oui, c'est ça. Je l'ai vu à l'église à Noël. Non, mais c'est ça, mais c'est-à-dire lui, il est son propre programme, il est assimilé, ça, il n'y a pas de... Mais je ne sais pas, non, je ne sais pas s'il y a des juifs traditionnalistes, oui, il y en a. Moi, je peux dire le maire de Sarcelles actuel, Patrick Haddad, je pense, il va à la synagogue aussi. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, quand je me suis posé la question sur le moment, on va dire sur ce temps d'hésitation, est-ce que oui ou non, tenter le parcours Sciences Po, Hena, etc. Ça ne va pas avec ton judaïsme. Et donc, pour moi, c'est beaucoup plus évident de le faire en Israël, même si c'est plus dur, a priori. Parce qu'en France, tu parles la langue, tu es né en France, tu as la culture, tu ne portes pas sur ton dos le fardeau, et c'est lui un fardeau du olé qui n'est pas de sa barre, du nouvel immigrant qui n'est pas né ici. En France, tu es fils de la patrie, personne ne pourra remettre en cause. Si tu es un bon, tu fais du bon travail, alors qu'en Israël, il faut dire les choses comme elles sont. C'est plus dur pour quelqu'un qui n'est pas né ici, qui n'a pas grandi ici, de réussir en politique. Je le pense sincèrement, j'en parlais même avec des collègues à moi, à la Knesset, qui sont eux aussi des collègues d'Ethiopie, d'autres pays, de Russie, etc., qui étaient tout à fait d'accord avec moi qu'il y a un côté outsider. Ah bah oui, c'est sûr. Quand tu es olé, d'ailleurs, c'est triste à dire, mais c'est le cas. En politique, quand je regardais, si tu regardes certains Tokbekistim, certaines personnes qui réagissent, l'insulte qui revenait le plus souvent en ma personne, ce n'est pas ce que je disais ou ce que je ne disais pas, mais c'est « retourne en France ». Ah oui, c'est… Et tu vois, les Likoud, Nikim qui m'attaquaient d'être dans ce gouvernement, etc., ils ne me disent pas « ah ouais, ça c'est les Français, retournant ». C'est tout de suite l'insulte la plus évidente. Alors que les Français, ils doivent voter Likoud dans leur grand nombre. C'est ça, et paradoxalement, les trucs, donc, c'était d'attaquer l'origine française. Et de la même manière, j'imagine que mon copain éthiopien, Julie Kuhl, par exemple, a dit « il y a Varkhan, par exemple, si demain il ferait quelque chose qui ne plairait pas à certains électeurs, ils lui diront probablement « retourne en Éthiopie ». C'est juste la haine de Twitter, bon, ça c'est… Oui, oui, non, évidemment, mais ça c'est pour dire que le côté, qu'on le veuille ou non, que le côté… T'as une étiquette qui est accrochée à toi. Ah oui, qu'on le veuille ou non, ça existe, et donc c'est quelque chose qui n'aurait pas existé, par exemple, si j'avais… Non, on t'aurait dit « retourne en Israël ». On aurait peut-être senti de ça, le juif, c'est vrai. C'est une question, parce que, bon, encore une fois, pas tous les juifs en politique sont tout de suite vus comme juifs aussi, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir. Et voilà, par rapport à mon parcours, puisque tu me demandais mon parcours… Donc, la fac de droit, oui. Ma fac de droit, donc, à Bar-Ilan, là aussi une période extraordinaire. Les études à Bar-Ilan, j'étais très, très militant. J'étais leur responsable du CNEF à Bar-Ilan, le Centre National des Étudiants Francophones. Je m'étais présenté aussi à ce qu'on appelle la Good Data Student Team, le syndicat étudiant, où j'étais aussi très actif et responsable, là-bas, de tout le secteur, on va dire, des Olymnes, et même ce qu'ils appelaient des MIGZARIM, des différentes minorités qu'il pouvait y avoir, là-bas, parmi les étudiants. Et c'était aussi une expérience qui m'a aidé, puisque c'est du militantisme pur. C'est la politique, en tant que tel. C'est une sorte de voile, il y avait des élections. Alors, à Bar-Ilan, contrairement à d'autres universités, ils refusaient le lien, en tout cas officiel, entre les listes étudiantes et les partis politiques. Je pense que ça a changé depuis, mais à l'époque, c'est quelque chose qui existait, en fait, depuis l'assassinat de Rabin, dont on sait que l'assassin sortait de Bar-Ilan. Ils avaient fixé une règle comme quoi les partis politiques ne pouvaient plus rentrer du tout à Bar-Ilan. Alors que, de manière traditionnelle, les listes étudiantes étaient toujours liées à des partis politiques. C'est logique, en plus. Oui, c'est logique. En France aussi, je pense que c'est comme ça, et dans d'autres pays, aux États-Unis, etc. Par exemple, en Israël, il y avait la vie, c'était la liste du Likoud, qui existe dans beaucoup de campus. Le Baitioud, il y avait aussi cette liste étudiants, ça s'appelait Israéli. Le parti travailliste aussi, etc. Donc, ça existait dans d'autres campus, ça existait aussi dans l'ère traditionnelle, pendant des dizaines d'années. Alors, nous, on s'est présenté, quand on était à la Good Data Student Team, sans étiquette liée à un parti politique. Mais, en vrai, vous êtes d'un parti politique. Non, justement, paradoxalement, on s'est battus sur des sujets purement étudiants, sans lier à la politique. Voilà, moi, j'ai toujours été sioniste religieux, qui vote à droite, qui vote Baitioudi, ou des choses dans le genre. Mais, lorsque je me suis présenté à la Good Data, je ne me suis pas présenté sous cette étiquette. Et il y avait des gens comme moi qui votaient pour les mêmes partis, qui se présentaient sous une autre étiquette, mais qui voulaient, on va dire, défendre autre chose pour le campus. Donc, voilà, ça, c'était l'engagement militant, à Baridane. En parallèle, chose que j'ai toujours faite pendant toutes ces années en Israël, et que j'aime beaucoup, je guide des groupes de jeunes qui viennent visiter Israël. J'ai travaillé pendant de longues années à ce qu'on appelle la Chavéa Israélite, l'expérience israélienne. Évidemment, le programme le plus connu, c'est le Bac Bleu Blanc, qui a lieu chaque année, mais il y en a... Il y en a d'autres programmes que l'on fait, comme Sarrel en été, des programmes qu'on est à Glitte, etc. C'est quelque chose que j'adore, parce que tu me fais visiter Israël à des jeunes, mais ça va bien au-delà de la visite, en réalité. Tu leur fais passer des valeurs, tu leur fais passer un amour, je pense, de la terre d'Israël. Tu crées un lien très fort au niveau du judaïsme, un lien identitaire. Et ça, je l'ai fait depuis vraiment... Dès que je suis sorti de l'armée, et je suis rentré à la fac, donc déjà en 2006, j'ai commencé à guider des groupes, même si j'ai toujours eu... Là encore, en hésitation, parce que tu es un jeune francophone qui rentre en droit. C'est très dur. Oui, c'est très difficile. C'est vachement difficile. Tout d'un coup, on te propose de prendre une semaine, de quitter les cours et d'aller guider un groupe, et certainement dire, faire du tourisme pendant une semaine, alors que tu as des mifranimes à la fac. Et c'est toujours une question... Là encore, c'est une question entre le côté identitaire et le côté, on va dire, truc. Et d'aller... J'ai toujours fait le choix, je pense, j'espère en tout cas, faire les choses qui sont peut-être un peu plus dures, mais qui correspondent à ce en quoi je crois. Et là aussi, j'ai préféré... Alors, ça m'a un peu porté atteinte sur certaines notes, probablement, et j'ai raté quelques cours à cause de ça. Mais je pense que pendant des années et des années, j'ai guidé des centaines et des centaines de jeunes que je rencontre aujourd'hui en Israël. Beaucoup ont fait leur alia. Il y a encore quelqu'un qui m'a écrit hier sur Facebook, qui était mon chanière il y a 15 ans de cela, ou il y a 13 ans de cela, et qui s'en rappelle encore. Et c'est touchant. Et je pense que c'est très important dans la vie d'un homme de se dire, bon, ce n'est pas tout, les notes et la carrière et les choses d'un genre, ce qu'on appelle la maout, les sens des choses, les valeurs, je pense que c'est beaucoup plus important. Oui, c'est ça qui importe. Les responsabilités que tu prends dans la vie par rapport à ce en quoi tu crois, c'est sûr. Mais la question que je voulais te poser, c'est que c'est quoi le parcours du politicien en Israël ? Tu as évoqué en France, tu as Sciences Po, l'ENA, et puis ensuite, tes magistrats, je ne sais pas, tu as tous les... Tu sais, le parcours tracé des gens qui finissent ministres. Très tracé, mais en Israël, ça m'a l'air moins... Pas du tout. En Israël, il n'y a pas de parcours. Il n'y a pas de parcours. Tu peux prendre la Knesset, regarde, il y a des gens que... Aucun rapport. Il y a des gens qui n'ont pas le bac. Je ne peux pas dire. Il y a des gens qui n'ont pas le bac. Non, mais il y a de tout. Il y a beaucoup de trucs. Alors, à une époque, c'était le parcours classique, c'était l'armée. Pendant des années et des années, la politique, c'était un peu le plan de retraite de tous les anciens généraux. C'est bien ça, ton avis ? C'est bien ça ? Non, personnellement, moi, je n'ai pas une bonne image de cela. Et même dans mon travail à la Knesset, lorsque ces fameux anciens généraux, j'ai commencé à les connaître personnellement. Je ne veux pas faire de généralité. Je ne suis pas persuadé que ce sont des bons politiciens. Et même, je pense que... Même au niveau sécuritaire. Alors, on se moque un peu sur un premier ministre qui n'a pas le bac, etc. Il y avait une sorte de mythe en Israël qu'un ministre de la Défense, un premier ministre, doit toujours être un ancien haut gradé, au minimum ramadkal, etc. Je ne suis pas, personnellement, je ne suis pas persuadé que ce soit vrai. De la même manière, et je viens de le dire aussi, contrairement à ce que j'ai... Tu n'as pas besoin d'être un très grand économiste, diplômé d'économie, pour être un bon ministre des Finances. Et on a déjà eu des exemples qui contredisent exactement ça. C'est-à-dire des très grands économistes qui ont été de très mauvais ministres des Finances et des gens qui n'ont pas du tout d'instructions économiques qui ont été des excellents ministres des Finances. Et je pense que c'est pareil pour le militaire et pour d'autres domaines. Donc, en Israël, il n'y a pas de parcours. Mais, oui, les études qui aident... Je suis un peu subjectif à ce niveau-là, je ne suis pas objectif, mais oui, les études qui aident sont les études de droit. Oui, parce qu'après, tu dois te retrouver à lire des lois et à comprendre leurs implications et à imaginer comment ça va être utilisé au tribunal. Ça te donne un background qui, je crois, t'aide à ne pas tomber dans des pièges. Parce qu'être député à la Knesset, les gens ne le savent pas. Mais les gens pensent que c'est un poste avec beaucoup de force et beaucoup de cynisme et des trucs. Mais c'est un poste aussi où tu dois faire très attention presque chaque minute. C'est un poste où tu peux... Quoi le piège ? Où on essaye de te piéger presque 24 heures sur 24. C'est quoi le piège classique ? Tout le monde veut te piéger de tous les côtés. Je te fais l'exemple. D'un point de vue politique, vraiment, tu es piégé par tes opposants politiques. Donc, leur seul but et leur seule existence, c'est que tu tombes. Ça, je l'ai vécu même avec des gens que c'était exactement leur mandat. Donc, tu as tes opposants qui essaient de te piéger. Il y a autre chose, les gens ne savent pas, mais les gens qui essaient de te piéger, c'est parfois aussi tes amis. Puisque dans un parti politique... Mais battons dans les roues pour prendre ta place. Dans un parti politique, tu as l'intérieur d'un parti, tu as des listes. Et donc, si tu es à la place untel, quelqu'un d'autre veut prendre ta place, celui qui vient juste après ou même celui qui est avant toi qui voit que tu es un peu plus populaire que lui ou que tu es un truc. Donc, tu as aussi les gens de ton parti qui veulent te piéger ou de ta coalition. Et puis, tu as tout un tas de gens en extérieur qui veulent te piéger. Ce qu'on appelle des lobbyistes, des gens qui sont là à la CNESET pour te vendre, entre guillemets, une loi ou un truc qui vient de défendre tel organisme ou telle association ou telle société. Et c'est là où je dis que le fait d'avoir fait des études de droit, ça te donne une certaine protection à ce niveau-là. Pour un moment, tu sais ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Tu sais lire des lois, tu sais regarder, on va dire, les petites astérix et les lignes illisibles que quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui était artisan et qui n'a jamais lu une loi de sa vie aura plus de mal à comprendre le problème. Et donc, oui, je pense que les études de droit, c'est un outil important pour un député. Ce n'est pas un outil obligatoire, mais personnellement, je pense que c'est un outil plus efficace qu'avoir fait 40 ans d'armée. Oui, non, c'est probablement. C'est aussi très, très différent après avoir fait de l'armée, avoir dirigé des gens, etc. La politique, c'est quelque chose de très, très différent que ta direction. Surtout quand les gens devant toi, c'est des soldats que s'ils n'obéissent pas directement à tes ordres, ils vont en taule. C'est différent, tu vois ça. On ne peut pas mettre tous les citoyens en taule parce qu'ils ne sont pas d'accord avec toi. Alors justement, l'expérience à l'armée pourrait aider, mais plus, j'aurais dit, moins pour les postes politiques, mais plus pour les postes, on va dire, de gestion. Ça va être à dire, pour être, par exemple, manical d'un misrat, directeur général d'un misrat, quelqu'un qui a été, on va dire, générale ou sous-générale et qui a dirigé des soldats, etc. Donc, on va dire, qui a des qualités de gestionnaire et de dirigeant, de dirigeant dans le sens, j'ai envie de dire, mixtoïe. Alors oui, ça peut aider, mais pour un politique et pour un législateur, c'est-à-dire quelqu'un qui vote à la Knesset, qui écrit, qui vote des lois, beaucoup moins, je pense. On va dire, c'est plus, on va dire, les domaines d'études classiques, comme je l'ai dit, droit, un peu de Sciences Po, même si Sciences Po en Israël, c'est aussi, c'est très théorique et pas très pratique. Mais voilà, moi, j'ai fait aussi des études, j'ai fait un towar chény ici à l'Université Brick. Une formation de politique ? Non, j'ai fait un towar chény en sciences politiques et communications. Ça, c'était vraiment pour ma culture générale, pour m'enrichir, pour un truc, c'était pour... Et encore une fois, c'est pas du tout pratique. Par contre, tu me demandais, j'ai fait aussi quelque chose d'un peu plus pratique qui est une formation d'attaché parlementaire. Ok. Que j'ai fait... Et t'as travaillé en tant qu'attaché parlementaire ? J'ai travaillé de facto en tant qu'attaché parlementaire. Lorsque Yoni Chedboun est rentré à l'Akneset en 2013... C'était à l'époque de... Comment s'appelait ce parti ? C'était Yachad ? Non, Baiti Oudi. C'était à Baiti Oudi avec Benet, quand Benet était rentré en politique... Ah, c'était le tout début de Benet. Je me souviens, j'étais au Ternion. C'était à Machu, Hadash, Matril, c'était le tout début. J'étais déjà encarté à l'époque au Baiti Oudi. Je suis déjà militant et j'avais donc... On avait créé à l'époque avec Yoni Chedboun le premier lobby francophone de l'Akneset et j'étais responsable, on va dire, coordinateur du lobby pour Yoni qui dirigeait le lobby à l'époque. Ça ressemble à quoi le travail d'un attaché parlementaire ? Qu'est-ce que tu dois faire au quotidien en fait ? Il y a plusieurs types d'attachés parlementaires. Il y a les attachés parlementaires qui ne s'occupent que de la technique, c'est-à-dire prise de rendez-vous, certains appellent ça directeur de cabinet, certains appellent ça... Chief of Staff. Ouais, non, Rochlichka en hébreu, Ralash, ou Ralachit, c'est un peu un côté administratif, prise de rendez-vous. Parfois, il est aussi chauffeur et des choses de ce genre. et un truc, il y a l'attaché parlementaire qui est en fait le porte-parole qui ne s'occupe que de la communication et il y a l'attaché parlementaire proprement dit qui s'occupe du côté législation. Chose que moi je faisais et qui est plus, on va dire, le poste par excellence d'écrire des lois, de les déposer, de connaître tout le système, de suivre ce qui se passe en commission, de mettre à jour le député sur tout ce qui se passe en réalité, surtout le côté professionnel parce que les gens ne le savent pas, mais député c'est un métier. Être législateur c'est un métier, c'est un métier qui n'est pas simple. Je sais qu'il y a beaucoup de blagues dans le pays sur le nombre de jours de congés des députés, le nombre de jours où ils sont à la Knesset. Alors contrairement à l'image, certes il y a des députés que s'ils veulent, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Personne. Contrairement aux autres métiers, en réalité ton employeur, généralement, c'est le peuple. Et donc c'est qu'aux élections où tu dois rendre des comptes. Mais un député qui est sérieux et qui vient travailler, il travaille très très dur. Il travaille beaucoup. Jour, nuit. Et d'ailleurs, c'est un des rares métiers où il n'y a pas vraiment de droit du travail. Je te prends mon cas personnel à tous les niveaux. Je travaillais dans notre coalition un peu folle qu'on avait. Donc c'était 61. on était obligé d'être là à tous les votes. Tu as dû dormir à la Knesset deux ou trois fois. Plus que deux ou trois fois. Plusieurs dizaines de fois. Il y a des fois où tu pars de chez toi le dimanche ou le lundi matin et tu ne reviens pas avant jeudi. Il y a des fois où tu rates plusieurs repas et tout le truc. Quand on vote le budget, par exemple, on a des petites pauses parfois de 20 minutes pour attraper un truc et tu ne dors pas et tu ne manges pas pendant quasiment trois jours. Et tu demandes une pause pour faire la tefila à 5h30 du matin et c'est tout. Tu peux toujours changer en high tech. Non, les gens ne le savent pas. Et je vais dire mieux que ça. Dans mon cas où on m'a sorti de la Knesset de manière immédiate à cause de cette loi norvégienne, tu n'as aucun... Contrairement aux autres métiers où tu reçois des pizzouilles, un mois de préavis à la Knesset, tu n'as rien de tout ça. Franchement, j'avais une voiture de fonction. La voiture de fonction, par exemple, tu dois la rendre immédiatement. Tu rentres chez toi à pied. Tu rentres chez toi. À ce niveau-là, moi, j'ai été louer une voiture. Mais c'est ça, pour vous dire, les gens ne savent pas. Les gens ont parfois une impression de... Alors, je ne dis pas que les députés vivent mal ou quoi que ce soit. Ils vivent bien, etc. Mais ce n'est pas forcément l'image qu'on a des gens qui ne foutent pas grand-chose. Il y en a, peut-être. Mais les gens qui viennent vraiment travailler, il y en a aussi. Et ceux qui travaillent vraiment, ils travaillent très, très dur. Donc toi, tu es le gars derrière qui lit les lois, qui regarde tout ce qui se passe quand il y a une loi, qui explique aux députés, etc. Quand le député, il a 100 000 choses à faire, l'attaché parlementaire, c'est ce qu'il fait. Tu as sûr la cohérence législative de ce que le député propose. Ah, ok. Ça va être super intéressant, ça. Parce que c'est du travail purement technique, tu vois, où tu vraiment... Alors moi, je m'occupais, quand j'étais avec lui, je m'occupais particulièrement du domaine des Olymes, francophones notamment. Et si tu veux, la grande, j'ai envie de dire, presque la tragédie de tout ça, c'est que les choses dont je m'occupais en tant qu'attaché parlementaire en 2013, je m'en suis occupé de nouveau en tant que député en 2021. Et qu'entre les deux, il ne s'est quasiment rien passé. Et c'est ça qui est malheureux. Je te prends vraiment un sujet clair que tout le monde a entendu parler, mais que ça fait mal, à quel point ça est fou, reconnaissance des diplômes. Les mêmes débats que je menais, que Yoni menait, que je l'aidais en 2013, 2014, avec les hauts fonctionnaires du ministère de la Santé pour la reconnaissance des diplômes, des professions du paramédical, par exemple, des infirmières et d'autres français, j'ai mené les mêmes débats en tant que député, donc huit ans après, et les mêmes combats. Et pas grand-chose n'a avancé. C'est ça, quand les gens me demandent, mais pourquoi faire un député francophone, et pourquoi faire, on n'est plus francophone, on est israélien, on n'est plus truc. À partir du moment où tu vois que des sujets aussi douloureux et aussi injustes, parce que c'est une très grosse injustice, même après des années, presque une dizaine d'années, personne ne s'en occupe, c'est là où tu vois que oui, il y a un besoin qui est évident. Et moi, j'ai eu aussi des succès, et c'est là où il était réussite, et c'est là où tu te dis, ben voilà, donc ça valait le coup de le faire, ça valait le coup de rentrer, parce que, je te prends un exemple, là on en parle maintenant, mais c'est un truc qui s'est passé ces derniers jours, et ça prouve à quel point quand tu pousses un peu, tu peux. Il y a quelques mois, avec la fin du corona, on s'est tourné vers moi des gens, on dit, tu sais qu'avant le corona, les gens, quand ils faisaient leur alia, à l'aéroport, donc à Ben Gurion, ils recevaient directement la Théouda Tzéhout, la carte d'identité. Depuis le corona, ils ont arrêté ça, à cause du corona, ils ne voulaient pas faire les queues, les files d'attente, etc. Mais regarde, le corona est fini, et ils n'ont pas remis ça. J'ai pris contact, j'ai parlé à la famille. Tu dois retourner au ministère d'Apnime ? Les gens, ils font leur alia, ils devaient prendre rendez-vous au ministère d'Apnime, avec des attentes énormes de plusieurs semaines, pour obtenir leur Théouda Tzéhout. J'ai personnellement contacté le directeur général du ministère d'intégration, j'en ai parlé à la ministre, j'en ai parlé à l'agenture, j'en ai parlé un peu avec tout le monde, j'ai poussé, j'ai poussé, j'ai poussé, j'étais aussi président de la commission qui s'occupait de ce genre de choses, liées à l'intégration de facto, et là, on m'a annoncé, je ne suis plus député, mais aujourd'hui, on m'a annoncé il y a quelques jours que depuis le 15 juin, ils ont remis. Et ça, ça prouve que quand il y a quelqu'un qui pousse et qui truque, les choses avancent. Et quand il n'y a rien, ça peut rester pareil pendant 10 ans. J'espère qu'il y aura, ou que moi, j'ai retourné, qu'il y aura d'autres députés francophones qui s'occupent de cela, mais en réalité, s'ils ne sont pas là, on peut rester, faire du sur place pendant des années. Parce qu'en réalité, c'est ça la CNESET. Les gens, ils ont du mal à comprendre, mais chaque député, il vient et il défend un certain nombre de sujets. Et si ce n'est pas ces sujets à lui, ces sujets de prédilection, il ne va pas s'en occuper. Bien sûr, ils sont là pour défendre leur électorat aussi. Donc chacun a son sujet de prédilection. Mon ami Abir Kara, il est là pour défendre les indépendants, il a fait son truc, Schulman, il ne s'occupe que de ça. Et voilà, c'est son truc. Et demain, il ne va pas s'occuper d'autres sujets, trucs. Et tu as quelqu'un d'autre à la CNESET qui est ultra-orthodoxe, qui défend les ultra-orthodoxes, Séfarad par exemple, il va s'occuper des budgets pour les yeshivots, c'est quelque chose tout à fait noble, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Mais en fait, c'est pour expliquer... Moi, je suis contre les budgets des yeshivots, mais bon, c'est vrai. Non, mais c'est pour ça que les gens disent qu'on peut faire ça, ça et ça, les gens savent ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que, et j'essaie d'expliquer aux gens, c'est qu'en réalité, parce qu'en fait, à chaque fois, on te fait, entre guillemets, une tova où tu mènes en fait un combat sur chaque chose. Moi, chaque loi, j'aurais jamais cru parce que j'ai posé plein de lois, mais j'aurais jamais cru en fait, chaque loi, au-dessus-ou-lit-an-chama, ces discussions avec tel ministère, puis tel ministère, il faut avoir l'aval de ce paquet, puis de celui au-dessus, puis du directeur général, puis du ministre, puis du comité des ministres, et c'est là où tu comprends qu'en réalité, c'est tellement dur de faire passer chaque chose. C'est le tribunal de Kafka, tu sais, genre où il se passe dans toutes les pièces. Tu as lu ce livre-là de Kafka qui s'appelle Le procès où un mec est dans une espèce de labyrinthe bureaucratique où il est ramené dans chaque bureau, dans chaque truc, il doit avoir un papier pour quelque chose, puis ensuite, on le renvoie vers un autre papier, etc., et c'est l'angoisse totale. Mais ça ressemble à ça. J'imagine que tous les gouvernements ressemblent. Là, c'est un appartement. Je ne connais pas beaucoup de gouvernements qui sont efficaces. Non, non, sur ça, on est d'accord. C'est toujours comme ça, mais ça, ça explique aux gens qui te disent pourquoi un vote sectoriel ou pourquoi. De facto, le système, il est comme ça. On peut aimer ça ou pas aimer ça. Si tu veux que les choses avancent, il faut que tu aies un député qui représente tes intérêts. Et c'est vrai pour les municipalités, c'est vrai pour les communautés d'Olymne, c'est vrai pour les professions et c'est vrai pour tout. Donc voilà. Donc ça, c'est tout le principe du travail d'un député. Qu'est-ce que, à ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le système pour qu'il soit plus efficace ? Beaucoup de choses. Moi, je suis devenu encore plus extrémiste entre guillemets dans ma vision de la bureaucratie israélienne depuis que j'ai été à l'intérieur. J'ai toujours été, on va dire, je suis de droite et je suis pour, même au niveau économique, etc., je suis pour le moins d'intervention de l'État dans l'économie de manière générale. Small government. de manière générale, je suis pour la libération de l'économie et les trucs. Mais quand je l'ai vécu en tant que député, je me suis rendu compte à quel point la bureaucratie israélienne, ces administrations, c'est un boulet. C'est un boulet pour l'État, pour tout. Il y a des jours où je devenais dingue. Je disais justement à mes équipes, à mes attachés parlementaires, si on pouvait tous les renvoyer, ces petites dînes dans les ministères, le pays s'emporterait beaucoup mieux. Ça ne ferait pas tomber le pays au contraire. Il y a tellement de gens qui ne font rien. Ou qui ne font rien. Voir pire, qui font des dégâts. Ils font, mais ils sont là pour bloquer. Et il y a des jours où tu ne comprends pas. Et des jours, j'ai envie de dire, ils sont là pour bloquer presque pour justifier leur salaire ou justifier que leur tafkid, il existe. Et c'est vrai à tous les niveaux. Tu peux te donner un exemple ou quelque chose ? Je veux prendre l'exemple encore une fois de choses pour les OU. que je voulais faire avancer. Et que tout un tas de trucs qu'on m'explique. Non, ça, c'est pas... La vérité, quand il y a eu l'Ukraine, ça s'est un peu libéré. Et justement, on a vu que d'un coup, il y a une guerre, ils comprennent que en fin de compte, il n'y a pas besoin de tous ces papiers, de tous ces trucs. Ça peut passer. Et avant ça, je me suis occupé de plusieurs milliers de ce qu'on appelle le pignot de cybourg. De gens qui ont des problèmes avec les administrations et qui sont bloqués pour des bêtises. Parce qu'il manque ce papier parce que le truc, il n'a pas de la postille et parce qu'il n'a pas l'autorité des trucs, il n'est pas traduit, etc. Et même, je te prends un exemple qui avait... Tu sais, je me suis occupé de l'ouverture des frontières quand les gens étaient bloqués en dehors d'Israël. Ils pouvaient venir en Israël pendant le corona. Et au début, pour pouvoir rentrer en Israël, les gens devaient aller... La famille en Israël devait prendre rendez-vous au Misra d'Apnim pour leur famille en France pour déposer une demande. Après, ils sont passés, il fallait qu'eux, ils envoient un mais... J'en ai parlé à Yadé Tchaké. En tout cas, ils inventent des procédures. C'est des pchidim. Ils inventent des procédures. Ça, c'est le propre du paquet des Noa, des potes. J'en ai pas là, Yadé Tchaké. Je lui ai dit à Yadé, donc la ministre d'Intérieur, je lui ai dit pourquoi on ferait pas un truc en ligne ? Simple. Simple. Et un truc... Elle m'a dit non, mais parce qu'il y a des règles, il y a la loi, il suffit à un moment donné. Les gens, ils sont bloqués. Faites un truc harigue, compagnie, et contournez ce qu'elle dit la loi ou ce qu'elle dit... Je suis désolé, je le dis plus très souvent, cette histoire. Si on trouve un moyen... C'est des lois parfois qu'on a héritées des années 50, des années 60, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas... Tu sais qu'il y a encore des... Et ça encore, c'est un truc qui est passé là, il y a encore des ministères qui marchent avec le fax. Oui, ça... Tu peux pas envoyer un mail, t'es obligé d'envoyer un fax. Qui c'est qu'un fax aujourd'hui en 2022 ? Tu comprends ? Mais c'est plein de trucs comme ça où tu te rends compte qu'en réalité, le pays, il est bloqué parce que la bureaucratie, l'administratif n'a pas suivi le rythme du monde. Oui. Mais ça, c'est le cas partout, je pense. Ah oui, c'est pas administratif. C'est typique d'un gouvernement parce que t'as un gouvernement, c'est un corps immense qui n'a pas d'intérêt, c'est pas exactement, mais qui n'est pas qui n'est pas soumis à une incitation économique très claire. C'est-à-dire que t'as... Ils ont le monopole de faire ce qu'ils veulent. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Nous, citoyens, on est à la merci du gouvernement en quelque sorte, tu vois. Ils n'ont pas de concurrence. On n'a pas de concurrence, tu vois. J'ai toujours dit ça. J'ai dit, si les ministères et ces petits dîmes, ces fonctionnaires, en réalité, s'ils étaient dans le privé, ça aurait fait faillite tout de suite puisque si tu n'es pas capable de donner un service de manière efficace et rapide, tu perds tes clients. Oui, voilà. Et nous, comme tu l'as dit toi-même, en réalité, on est des clients mais en otages. Mais en otages. On ne peut pas changer de gouvernement. On peut changer de gouvernement tous les 3-4 ans. Non, le gouvernement, c'est les politiques. Je ne pense pas que le problème est chez les politiques. Encore une fois, je ne suis pas objectif mais je pense que le problème, il n'est pas chez les politiques, il est en dessous. Il est sur l'échelon, ce qu'on appelle l'échelon Mikzui, l'échelon professionnel. L'échelon professionnel, en fait, c'est des gens qui sont toujours là. Oui, mais c'est le rôle des politiques de défaire cette bureaucratie si elle devient trop lourde. Mais c'est très, très dur. Pourquoi c'est très dur ? Qu'est-ce qui est très compliqué ? C'est parce qu'il y a des vieilles lois qui ont été... L'un des projets phares de mon parti... C'est l'histoire de Singapour. Et qui en fait partie, c'est ce qu'on appelle faciliter la régulation. On veut déréguler, en réalité. Ils ont fait beaucoup, beaucoup de travail, notamment il a checké des Abircara sur ça. Sam, je te prends un exemple. Ils se sont rendus compte qu'une personne pour avoir, pour ouvrir un salon de coiffure, salon de coiffure, il fallait respecter des normes. On dirait que le mec il ouvrait une usine de fabrication de matériel nucléaire. Je te dis la vérité. Des dizaines et des dizaines de trucs. Il fallait tel ou tel mitkan. L'autorisation des pompiers. C'est un salon de coiffure. C'est un gars qui coupe des cheveux. Je te dis plein d'exemples. J'avais rentré des gens qui veulent faire une petite épicerie qui veulent faire un sandwich dans l'épicerie parce que c'est de la bouffe. Tout d'un coup elle change de catégorie. Il faut 200 papiers en plus et il faut une taille minimum. Ça étrangle l'économie. J'étais dans la commission des lois. J'ai une question parce que comme on vient de France et je pense que beaucoup des auditeurs viennent de France, on a reçu des cours d'éducation civique en France. Pas des cours d'éducation civique en Israël. Souvent, je ne suis pas totalement certain de comment les institutions marchent. Je suis là, on fait une parenthèse sur les institutions. C'est quoi une commission ? Tu as la CNESET, c'est très clair. Tu as tout à fait raison, je me rends compte que les gens ne comprennent pas. En Israël, tu votes, il n'y a que deux élections en Israël qui existent. Ils ne savent pas, tu as l'élection municipale où tu votes pour le maire et pour le conseil municipal en deux bulletins et l'élection législative. On appelle ici les élections générales d'ailleurs. C'est comme ça qu'elles s'appellent. Ou tu votes pour des partis qui sont formés de députés. Tout simplement, ce sont des listes de personnes qui sont membres d'un parti et à la proportionnelle, si un parti a reçu 30% des voix, il recevra 30% de l'Assemblée qui est la CNESET qui a 120 députés et donc 36 députés en l'occurrence. Ça, c'est le système israélien. Tu votes pour des partis qui, à la proportionnelle, chaque parti a des listes de membres du parti qui sont numérotés et moi, je suis devenu député parce que j'étais 11ème dans la liste de Yamina. Yamina a eu 7 mandats, 2 sont partis, donc en réalité, je me suis retrouvé 9ème et il y a 2 ministres qui ont démissionné ce qu'on appelle la loi norvégienne et donc je suis devenu député. C'est simple, c'est des mathématiques assez simples. Donc ça, c'est le système. On vote pour des partis. C'est pour ça que j'en save pas, les gens sont complètement trucs. J'ai peut-être dévoilé un secret dans ce podcast. Bibi n'est pas élu. Exclusive. Ni Bibi, ni Bennett, ni Lapid ne sont pas élus par le peuple et c'est ça ce que les gens ont du mal à comprendre. Contrairement à la France où Macron a été élu par le peuple, suffrage direct, suffrage universel direct. Le Premier ministre est élu par les députés qui sont eux-mêmes élus par le peuple de manière indirecte par le biais de leur liste électorale donc de leur parti. Est-ce que potentiellement c'est possible qu'après les élections le parti décide de changer celui qui sera le Premier ministre ? Par exemple, si le Likoud ils font leur campagne en disant voilà Bibi et puis ensuite ils décident en fait pas Bibi on va mettre quelqu'un d'autre. Tout est possible. Mais c'est ça que lorsque vous avez voté vous n'avez pas voté les gens ne savent pas quand vous allez aux élections vous ne votez pas pour un Premier ministre vous votez pour un parti. Et pourtant les campagnes elles se font comme ça c'est la tronche de Bibi que tu as la tronche de Liberman que tu as dans des grands trucs. Ils ont dit qu'on voulait faire ça mais ce n'est pas le système qui voulait faire ça. Tu sais ce que tu viens de dire a déjà eu lieu en 1974 enfin 73 c'est Golda Meier qui était à la tête du parti travailliste le parti travailliste a gagné les élections c'est le paradoxe après la guerre de Kippour les gens ne le savent pas mais Golda Meier a fait la guerre de Kippour ça s'est mal passé elle était à la tête du parti travailliste mais elle a gagné les élections en étant à la tête du parti travailliste. Maintenant elle a eu une sorte de en interne apparemment il y a eu des remous et ils ont fait donc le parti travailliste a fait une élection en interne chez les membres du parti uniquement chez les grands électeurs du parti travailliste et Havre Merkaz ils étaient 200 ou 300 et Rabin à l'époque l'a emporté face à Golda Meier alors qu'elle était déjà en poste premier ministre après avoir gagné des élections. Tu vois c'est exactement l'exemple que tu as dit et donc Rabin est devenue premier ministre sans que le peuple ne savait même les gens le connaissaient en tant que militaire mais il venait de rentrer à peine rentrer en politique c'était la première fois qu'il devenait député et il est devenu tout de suite premier ministre dans un vote en interne en fait il est devenu premier ministre grâce à 200 personnes de son parti qui ont décidé de dégommer Golda et de le mettre à la place alors que des millions d'Israéliens ont voté Golda ont voté pour le parti travailliste et donc pour Golda. mais c'est frappé quand même parce que c'est quand même clair que moi par exemple je sais pas tu demandes à un électeur du Likoud Lambda il connait Bibi il connait les 2-3 en dessous et puis après c'est tout tu vois il connait pas les 30 autres là qui sont dans un truc il sait pas qui c'est donc dans sa tête il vote pas pour eux tu vois même si techniquement t'as raison alors ça c'est le problème moi je suis pour une réforme à ce niveau là c'est le problème du système du parti et des listes en réalité à une époque en Israël surtout dans les années 5 ans les gens étaient très affiliés à leur parti pas aux personnes mais aux partis les gens ne savent pas mais Ben Guron s'est fait exclure de son propre parti aussi Ben Guron qui a créé le parti travailliste qui a fondé l'état d'Israël et ben Ben Guron à la fin des années 50 début des années 60 s'est fait exclure du parti travailliste à créer son propre parti qui s'appelait Rafi et il s'est présenté contre le parti travailliste et les gens ont continué de voter le parti travailliste et pas Ben Guron il s'est fait prendre une raclée aux élections chose que par exemple je suis pas sûr qu'aujourd'hui si le Likoud exclut Bibi et Bibi se présente tout seul je suis pas sûr qu'il se fait prendre une raclée et c'est ça la différence de l'état d'Israël de l'époque qui était très pratique les gens pour avoir un boulot il fallait que tu montes ta carte du parti ils appellent ça Pinkasadom et donc c'était très très partisan c'est des histoires ça va même plus loin tu connais l'histoire du Etzel du Lekhi en fait ça commençait dans les mouvements de jeunesse les gens étaient à Noir à Shomar Atsaïr ou au B'Nakiva ou au Bétard et tout était depuis enfant en fait était structuré dans un parti dans un système de parti il y avait les communistes à l'époque et ça a changé aujourd'hui ça a changé aujourd'hui il y a une personnalisation je crois de la vie politique israélienne pas qu'on Israël d'ailleurs dans le monde entier je pense et à partir de cela moi je suis pour une réforme parce que ouais ça ne reflète plus vraiment ce que les gens je pense que les députés devraient être élus par un système un peu comme on a en France de circonscription peut-être pas tous les 120 ou peut-être en rajouter parce que les gens aussi ne savent pas mais en réalité il n'y a pas assez de députés Israël est le pays au monde avec le moins de députés par habitant on avait 120 députés en 48 aussi quand on avait 600 on a presque 10 millions d'habitants on a toujours 120 députés en France ils ont 577 à l'Assemblée encore presque 400 au Sénat ils ont des assemblées régionales et cantonales etc Israël à ce niveau-là contrairement à ce qu'on parle est très économe au niveau de la représentativité politique peut-être trop justement ce qui est aussi une source d'instabilité je pense et donc moi je suis pour une réforme du fait que les députés au moins une partie d'entre eux ou une partie de l'Assemblée soient élus donc dans leur dans un secteur c'est-à-dire dans leur région dans leur région dans leur circonscription et là tout d'un coup les gens comme tu as dit les gens ils savent pas là tout d'un coup les gens connaîtront leurs députés et ça créera un lien direct un peu comme en France un peu comme en France où tu votes tu votes tu connais ton député le député de ta circonscription tu peux le rencontrer au marché le dimanche et voilà et ça je suis pour personnellement alors pour revenir à ta question du système donc une fois qu'on a compris qu'on élit des partis et que c'est des députés qui sont élus à la proportionnelle dans cette assemblée qu'on appelle la Knesset une fois que tu es député il y a les 120 répartis en partis on forme des coalitions coalition-opposition une coalition c'est ceux qui ont 61 qui se réunissent autour donc de plusieurs listes et élissent un premier ministre voilà et un gouvernement pas que le premier ministre le ministre maintenant les députés à part élire un premier ministre et nommer un gouvernement leur première mission c'est de légiférer de voter les lois et on vote les lois de cette manière en Israël les lois elles passent plusieurs étapes la première c'est ce qu'on appelle la lecture préliminaire donc le député d'abord dépose la loi la loi elle arrive à la Knesset en lecture préliminaire et si ça passe la lecture préliminaire comment ça se passe c'est-à-dire tu viens on lit la loi les gens débattent il y a des gens qui font des discours il y a des débats d'abord tu la déposes après jusqu'à ce qu'elle arrive au vote elle doit passer plusieurs étapes internes au niveau juridique il doit y avoir l'aval de ce qu'on appelle la lichka mishpatite donc du conseil juridique de la Knesset généralement le député aussi fait un travail en amont pour qu'il n'y ait pas un veto du gouvernement et donc après une fois que le gouvernement généralement lève son veto ça passe en vote en pleinière à la Knesset il y a des débats en pleinière et après ça passe en commission toutes les lois passent en commission alors c'est quoi les commissions à quoi ça sert alors les commissions elles sont là pour faire un travail plus approfondi sur la loi par exemple en commission c'est en commission qu'on débat sur les amendements parce que t'as une loi maintenant il y a des députés qui viennent qui disent mais non moi ta loi je veux la modifier dans ce truc même les amendements parfois c'est même de la sémantique parfois on se rend pas compte de la sémantique c'est très important dans une loi et ça peut changer des choses à tous les niveaux et donc pendant plusieurs réunions etc en commission on débat mais en commission aussi il y a une autre chose qui est intéressante c'est que c'est pas que les députés qui débattent en commission tous les acteurs de la vie publique de la société qui sont intéressés à venir s'immiscer dans la loi peuvent le faire comment ? comment on fait ça ? tu viens tu t'inscrives ? tu t'inscrives ? moi par exemple je faisais des lois sur les podcasts moi comment je fais pour venir et dire tu t'inscris à la commission en question justement les commissions sont ouvertes au public sont ouvertes au public contrairement à la plénière qui est que pour les députés donc en commission il y a les députés qui sont membres le président de la commission et on interroge viennent aussi évidemment les professionnels des différents ministères et des différentes institutions et viennent aussi les représentants de la société civile moi par exemple dans mes lois sur l'éolime il y a une association de Eolime le CNEF la Calita etc ils veulent venir sur une loi d'éolime pour venir dire écoutez votre loi d'éolime non il faut faire ça 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 et ça on écoute nous les gens qui sont opposés les gens qui sont pour il y a des lobbyistes qui viennent aussi etc c'est pour ça en réalité le travail le plus intéressant il est en commission il y a à la CNESET ce qu'on appelle des commissions statutaires c'est des commissions qui existent toujours c'est les commissions habituelles il y en a une quinzaine comme la commission des lois Vadatruka Vadatruka commission officiellement de la constitution des lois et du droit qui s'occupe de toutes les lois j'ai envie de dire régaliennes tout ce qui est tout ce qui est lié à la justice tout ce qui est lié au pénal tout ce qui est lié par exemple s'il y avait une loi qui modifie les relations entre les pouvoirs par exemple alors ça passerait par cette commission exactement les lois fondamentales elles sont aussi dans ce qu'on appelle les rouqués elles sont dans cette commission très bien j'étais membre de cette commission et j'y ai passé aussi beaucoup de temps c'était ma commission principale et donc ça c'est la commission des lois il y a la commission qui est très aussi qui est yucratite qui est commission de luxe non tous se battent pour y être c'est ce qu'on appelle Vadatruz de bitajon la commission des affaires étrangères et de la défense qui est une commission aussi qui a une partie qui se passe à huis clos une grosse partie à huis clos puisque c'est là c'est là où viennent le premier ministre le ministre de la défense le chef du Mossad le chef du Shabak etc ils viennent donc raconter ce qui se passe et donc c'est la sécurité du pays dont on parle les affaires étrangères j'étais membre aussi de cette commission et c'est très très intéressant et surtout elle est yucratite parce que tout le monde veut être c'est la commission par exemple généralement les chefs de parti à mettre dans cette commission pour pour poser quoi oui parce que c'est des questions vitales du pays c'est là que t'as une grosse influence aussi j'imagine il y a une influence grosse je sais pas parce que c'est aussi c'est le malheur qu'on a ces dernières années je trouve à la Knesset la Knesset perd là aussi au niveau du système de facto on a un changement de système qui est en cours ces dernières années ouais qui peut-être les récents événements vont peut-être changer les choses à ce niveau là si tu veux le taf kit premier le rôle premier de la Knesset donc c'est de voter les lois et c'est d'être un pouvoir qui contrôle le gouvernement une certaine manière un contre-pouvoir un pouvoir qui a un droit de regard qui a un droit de mais avec le système qu'on a ces dernières années ce rôle n'est presque plus appliqué parce que le premier ministre les ministres sont devenus des superstars très influentes et les petits députés entre guillemets ne peuvent pas s'opposer ils ne peuvent pas s'opposer et donc si tu veux tu te dépends toujours dans la Knesset tu te dépends toujours d'une majorité qui est avec toi ou pas c'est à dire si tu es tout seul tu ne peux pas faire grand chose il faut une certaine masse critique les choses ont changé à une époque en Israël quasiment tous les partis avaient des primaires internes c'est à dire que le chef du parti ne choisissait pas les députés et donc les députés n'étaient pas il y avait des institutions internes dans chaque parti et donc les députés étaient plus libres puisqu'en réalité ils ne devaient pas rendre des comptes à leurs chefs de parti mais à leurs électeurs et donc ils étaient beaucoup plus libres à ce niveau là et puis il y avait des chefs de parti beaucoup moins forts que par exemple Kébibi aujourd'hui ou des choses dans ce genre pourtant Likud c'est un alors Likud c'est un chef de parti avec une puissance énorme donc ça écrase tout et donc si tu veux les députés ces dernières années sont devenus des sortes de ce qu'on appelle les brûts chotemet goumi ils sont là à enteriner un peu comme des perroquets de manière mimétique tout ce que le gouvernement veut est fait ça c'est les grandes discussions qu'on avait nous à la Knesset et qui nous frustrait énormément et c'est ce qu'on appelle la discipline de coalition par exemple ça c'est scandaleux quelque part c'est scandaleux mais c'est le système et moi j'en ai fait les frais personnellement parce qu'en réalité tu dois t'aligner totalement sur la ligne politique de ton parti tu dois t'aligner totalement sur la ligne politique de ta coalition et t'es pas vraiment libre mais tout le monde n'est pas libre mais ça aussi je veux dire ça re-obsolète le pouvoir le pouvoir qui est censé être le député mais ça il faut le savoir alors je parle souvent de discipline de coalition puisque moi je l'ai vécu puisque j'étais très souvent on va dire en position en porte-à-faux avec une partie de ma coalition notamment avec l'aile gauche et certaines lois que je voulais pas voter etc et que je suis sorti etc mais ça existe aussi chez l'opposition les gens ne le savent pas mais à partir du moment où t'as un chef d'opposition aussi puissant qu'était Netanyahou toute personne qui voulait par exemple collaborer avec nous et il y en avait qui voulaient en interne nous parler ils voulaient collaborer avec nous faire passer certaines lois etc ils devaient demander l'autorisation à Bibi, au Likoud etc et donc là aussi en réalité ils n'étaient pas libres donc même dans l'opposition on arrive dans un système ni la coalition ni l'opposition on était libre et finalement ça concentre le pouvoir dans les quelques grandes stars donc en réalité je vais caricaturer les choses mais en réalité toutes les lois du pays tous les votes du pays c'est pas 120 députés qui prenaient la décision de les voter ou pas selon leurs âmes et consciences mais c'était 2, 3, 4 personnes c'est-à-dire le premier ministre d'une part et le chef de la coalition ou d'autre part le président de l'opposition et le rapporteur de l'opposition en réalité c'est 4 personnes décidées à chaque fois de tout et le reste c'est des bons soldats de part et d'autre dans la coalition et dans l'opposition qui font ce que vont leur dire ces personnes donc c'est pas du tout démocratique c'est pas du tout alors que dans un monde moi comment je voyais les choses un monde idéal serait tu t'appartiens à une ligne générale qui est ton parti et puis après tu vas t'encher la méconcience après voilà il y a des aménagements qu'il faut faire et moi je me bagarrais avec ça moi je tirais vers la droite toute et toute et je leur ai dit ça va vous faire tant de mal si on fait passer ça et ben voilà on fait passer ça et voilà donc la prochaine fois on fera passer autre chose c'était un système de non tu dois être un bon soldat tu fais ce qu'on te dit mais c'est pas ça ce que le public veut à moins de faire un système présidentiel quasi dictatorial on a voté pour un préveniste tout ce qu'il dit on dit amène alors que moi je vois que ce qui est beau dans le système parlementaire c'est justement cette puissance qu'ont les députés de modifier les choses d'améliorer de mettre leur par exemple je te dis les amendements les amendements c'est quelqu'un a déposé une loi un autre député a le droit de corriger la loi de rajouter des choses de modifier des choses ils étaient rejetés quasiment automatiquement aussi bien ceux de l'opposition que ceux de la coalition c'est à dire que moi bien qu'étant membre de la coalition j'ai pas hésité à déposer des amendements même si tu vas me dire j'ai déposé des amendements contre des copains à moi de la coalition mais c'est mon droit mais ils étaient rejetés quasiment tout le temps et les rares fois où ils ont été acceptés c'est qu'il fallait mener des négociations des trucs et donnant donnant moi tu acceptes mon amendement demain j'accepterai de voter ça alors que j'aime pas cette loi et c'était vraiment que ça c'est pas je sais pas mais c'est pas horrible genre c'est pas personnellement quand t'es dans ce système là et que t'es dans tout genre la vision que nous on a de l'extérieur de ce qui se passe à la Knesset et de la politique c'est que c'est tout j'ai envie de dire des négociations des intérêts personnels et moi je te ne sais je te ne sais etc et que les idées l'idéologie les intérêts importants du pays ne s'expriment quasiment plus et qu'on est juste voilà comme t'as eu on a eu cette expérience il n'y a pas longtemps où t'as eu ce moment incroyable où toute la droite a voté contre les takanotes et O'Davé Chomron et toute la gauche a voté pour tu te dis je comprends la logique comment dire du pouvoir quand elle est expliquée mais ça n'a aucun sens tu prends le point de vue de ce que ces gens défendent ça n'a aucun sens je suis tout à fait d'accord je suis tout à fait d'accord et je pense que c'est ça le grand malheur de la politique israélienne ces dernières années tout est devenu personnel mais en réalité ça va être un peu polémique ce que je vais te dire mais en réalité il y a là mais je vais le dire dans les deux sens pour être un peu plus neutre mais l'opposition les gens du Likoud les gens de Smotrich les gens de trucs toute l'année ils ont voté des lois pas selon ceux qui veulent pas selon ceux qui croient mais dans un seul but c'est faire revenir Vivi au pouvoir c'est à dire que aucun autre chicoule certains se diront il faut revenir la droite au pouvoir la droite ou Vivi peu importe il y avait la droite aussi au pouvoir parce qu'elle était aussi droite mais c'est à dire que il n'y avait rien d'autre et il y a une ministre qui a été enregistrée en disant ça Mireille Regev elle a été enregistrée elle a dit je m'en fous des handicapés je m'en fous elle a dit je m'en fous de tout je voterai contre tout ou pour tout le seul but qu'on a c'est à dire leur seule raison d'être c'était de reprendre le pouvoir si je suis neutre on essaye d'être neutre un petit peu et de truc ah mais c'est exactement pareil de l'autre côté tout ce qu'a fait Bennett et tout ce qu'on fait un truc c'est uniquement pour le garder le pouvoir à une différence près à une différence près c'est que nous on avait ce qu'on appelle des accords de coalition qui ont fixé j'ai envie de dire Arba Hamot qui ont fixé des choses sur lesquelles on pouvait voter ou pas voter et ça malgré tout ce qui a été dit globalement on est oui resté dans ces accords de coalition je te prends un exemple malgré tout ce qu'on peut dire certes il y avait la gauche dans le gouvernement les arabes tout ce que tu veux mais il n'y a aucune loi qui a été votée qui remet en cause il n'y a pas de retrait de Judée Samarie qui a été votée il n'y a pas de libération de terroristes il n'y a pas de négociation avec les palestiniens à tous les niveaux c'est à dire alors oui ici et là il y a eu des choses qui ne sont pas de droite des trucs mais il n'y a pas quelque chose qui a remis en cause j'ai envie de dire la raison d'être de quelqu'un qui est de droite qui est pour la terre d'Israël etc et ça c'est la petite différence entre les deux c'est que nous on avait une coalition très difficile très éclectique tout ce que tu veux mais il y avait quand même des accords de coalition qui ont fixé et moi je pense que je les ai lus ces accords de coalition c'était ma condition je n'aime pas tout ce qu'il y a dedans mais il n'y a rien de là-bas avec lequel même un député du Likoud ou un député ne pourrait pas vivre avec et ça il faut le dire les choses clairement et à l'inverse par contre l'opposition elle a oui voté des choses clairement qui sont contre l'idéologie mais eux ils vont te dire on n'a pas le choix on est dans l'opposition on veut reprendre le pouvoir donc ça passe par là ça peut être un débat légitime je vais te poser cette question parce que je pense que je suis obligé de la poser c'est que celui que j'ai beaucoup suivi dans toute cette histoire depuis l'histoire de Bennett c'est Smotrich il ne disait pas ça c'était intéressant parce qu'il disait Smotrich et j'ai trouvé que c'était le vrai point il disait qu'importe quel sera l'accord et qu'importe quel sera le truc le problème c'est le problème c'est le problème c'est d'intégrer le parti le parti islamiste je ne sais pas comment c'est quoi le nom officiel c'est Reshima Arabite muslimite non pas la Reshima si si Rahm c'est Reshima même Reshima Arabite qui sont liés au comment ça s'appelle au mouvement islamique ils sont musulmans ils sont musulmans pratiquants c'est des froums il y a une liste parallèle qui est la Reshima mais je trouve que c'est fait que eux c'est des laïcs des communistes des choses dans ce genre des arabes laïcs nationalistes certains te le diront et c'est la grande différence entre les deux les gens ne connaissent pas mais j'ai du mal avec les deux personnellement mais il y en a un qui en réalité donc Mansour Abbas qui lui te dit je m'en fous un peu des palestiniens mon drapeau c'est pas le drapeau palestinien mon drapeau c'est le drapeau de l'islam et donc lui si tu veux ce qui l'intéresse c'est les mosquées le coran et sa population et moins le côté national à mafdil lf a fait afdalot mais presque j'ai envie de dire c'est presque un satmar du monde palestinien c'est à dire je n'ai jamais entendu c'est là non c'est à dire qu'en réalité le côté national ne l'intéresse pas ce qui l'intéresse c'est le religieux et le local et de l'autre côté la rechimam c'est Ahmad Tibi c'est Aïman Odeo c'est tout l'inverse c'est à dire que eux toutes leurs lois c'est défendre les palestiniens comment ils s'appellent Tibi il était le conseiller d'Arafat que eux en réalité leur propre drapeau c'est le nationalisme palestinien c'est très dangereux les deux sont dangereux les deux sont un truc encore une fois mais les gens ne connaissent pas aussi cette différence entre les deux mais ce que je voulais la position de Bézales Montrich et je pense qu'elle était légitime dans ce sens là c'est qu'il dit le problème c'est pas les accords le problème c'est pas comment est-ce que vous allez vous arranger entre vous le problème c'est la présence la nette présence de gens comme Rahm dans la coalition et comment est-ce que toi tu justifies d'avoir fait ce pas quand même parce que je te fais totalement confiance moi je l'ai dit à un temps donné moi j'étais contre la coalition avec Rahm je l'avais dit à Bennett à l'époque qu'on avait fait des réunions à Ranana de notre parti bon moi j'étais pas député j'étais un des potentiels sur la liste par la suite en tant que par la loi norvégienne mais il y avait même fait un vote entre nous etc moi j'avais voté contre Rahm dans le gouvernement et sur ça j'étais oui d'accord avec Smotrich la question elle était comme ça c'est une question d'alternative et ça c'est comme ça que Bennett la présentait à l'époque déjà il faut se rappeler où on était déjà Rahm avait déjà été entre guillemets cachérisé par Bibi depuis 2019 ok déjà en 2019 il y a eu des négociations de coalition avec Rahm et par la suite Bibi a créé à l'époque une commission à la Knesset justement une nouvelle commission pour Mansour Abbas en réalité Rahm s'est scindé de la liste arabe unie grâce à l'intervention de Bibi il a ou pire éclat à Miflaga il a pris de Mansour Abbas il lui a donné une commission à la Knesset donc il l'a mis en valeur alors il est même venu personnellement c'est la seule fois pour les députés du Likoud il n'était pas venu pour faire cavode à Mansour Abbas il est venu personnellement à l'inauguration de la commission pour féliciter Mansour Abbas je parle de 2019-2020 bien avant Bénet bien avant entre la première et la deuxième élection sur les quatre trucs il a décidé de faire une alliance stratégique avec Mansour Abbas Bibi entre parenthèses Smotrich à cette époque là n'était pas contre cette alliance stratégique parce qu'il ne faisait pas partie du gouvernement il ne faisait pas partie du gouvernement là aussi il ne faisait pas partie du gouvernement la coalition n'est pas du gouvernement c'est pas pareil Smotrich a voté pour la création de la commission de Mansour Abbas à la Knesset la commission des affaires arabes de la Knesset qui a été créée ad hoc pour Mansour Abbas et qui lui a permis en réalité de quitter la liste arabe unie d'Ahmatib etc de créer son propre parti et à partir de cette commission c'était lui faire lui créer sa base électorale ok on invitera Betzalel pour qu'il nous explique non non Betzalel a voté pour il y a eu un vote pour créer une commission à la Knesset pour créer une commission à la Knesset il faut réunir ce qu'on appelle la commission de la Knesset Vaadat à Knesset Betzalel était membre de cette commission et il a voté pour comme Bibi comme les gens du Likoud comme tout le monde c'est à dire que ce partenariat avec Mansour Abbas il existait pendant plusieurs années et il devait arriver au but final c'était ça son but à Mansour c'est de rentrer dans la coalition avec le Likoud et on sait très bien que Bibi a même fait campagne sur ça les gens ont oublié mais Bibi a fait campagne en arabe dans les villages arabes la dernière campagne en quatrième il s'est fait appeler Abou Yaïr il est parti chez les Bédouins etc il a dit alors à l'époque il avait dit quelque chose que les gens n'ont pas retenu mais il avait dit que lui en tant que premier ministre durant son dernier mandat il a donné 20 milliards pour la population extérieure il a fait voter un plan quinquennal de 20 milliards il a dit et la fois prochaine je vous donnerai beaucoup plus pour la petite anecdote ce gouvernement qui était très décrié Mansour Abbas il a reçu 30 milliards non c'est pas 53 contrairement sur un plan quinquennal de 5 ans en fin de compte il ne va pas les recevoir puisque c'est tombé mais ce qui plus ou moins correspond aurait été à la promesse de campagne de Bibi à ce niveau là puisqu'il avait dit je vous ai donné 20 milliards je vous donnerai beaucoup plus la prochaine fois donc ça les gens ont oublié donc on était déjà dans ce mode d'une coopération avec Mansour Abbas Smotrich avait même à ce niveau là il y a même des Rabanim en réalité on va commencer par le Rav Tao donc de Aramor qui ont appelé qui ont soutenu de créer une coalition avec Mansour Abbas oui le Rav Tao donc de Aramor tu me fies tout le temps ce qui sort au nom du Rav Tao parce qu'il ne sort pas de chez lui non non le Rav Tao a sorti un PSAC vraiment ? non non c'est connu ce que je te dis c'est quelque chose de Google en deux minutes ça va c'est pas que le Rav Tao le Rav Druckmann s'est assis pendant 4 heures avec Mansour Abbas et était en passe de donner aussi son accord le Rav Shmuel Eliaou était en passe de donner son accord le Rav Dov Lior on va très loin c'est donc le Rav de Ben Gvir était en passe tout ça à la demande de Netanyahou c'est un travail énorme qu'a fait Netanyahou d'obtenir l'aval de tous les Rabanims pour rentrer Mansour Abbas dans la coalition encore une fois on parle d'un système où il n'y avait que 59 on devait sortir en 5ème élection et c'était ou ça ou la 5ème élection ou ça la 5ème en fin de compte Sumotri t'a mis son veto ça aussi c'est un acte assez fort de sa part parce qu'il a été contre tout le monde contre Bibi contre c'est possible que ça va lui faire des voix au niveau électoral et ça il aurait gagné au change tu regardes ce que valent les sondages c'est peut-être aussi Ben Guir qui fait voter Ben Guir il a soutenu la même ligne aussi pas forcément non au début non les gens ne le savent pas mais au début non puisque le rave l'idée était que Bibi continue d'être Premier ministre c'est le plus important avec 59 et Mansour Abbas qui soutient avec eux ils appelaient ça le soutien de l'extérieur donc il y avait une espèce de séparation mais qui est sémantique c'est de la sémantique ça ne veut rien dire soutien de l'extérieur il est obligé de voter entre nous aussi aujourd'hui Mansour Abbas dans cette coalition avec Bennett il n'était pas ministre il était membre de la coalition il était député donc c'est pareil en réalité il votait quand il fallait voter mais ça ne veut rien dire tu votais d'un côté ou de l'autre il votait quoi et justement souvent il ne votait pas comme la coalition enfin lui mais ses collègues ses collègues et donc tu me disais moi je n'étais pas pour donc à ce moment j'étais plutôt d'accord avec Smotrich mais quand on savait que de toutes les façons ça a été cachérisé par Bibi c'était déjà ça voulait dire que si on sortait en 5ème élection c'était fini dans le sens où si Lapid avait l'opportunité de faire un gouvernement avec les arabes il l'aurait fait parce qu'à ce moment ça a été cachérisé par Bibi lui-même il n'y avait plus veto il n'y avait plus si tu veux Smotrich il s'est battu sur quelque chose sur lequel on avait déjà passé le cap tu comprends ? c'est à dire c'était déjà devenu quelque chose de possible qu'on fasse une coalition avec un parti arabe c'était impossible pendant des années les gens ne le savent pas mais une des élections Gantz avait 61 avec les arabes il aurait pu faire tomber Bibi il fallait juste qu'un et il y a deux députés de Gantz à l'époque c'est Dzika Ozer et Johan Zendel le parti Karolavan le grand parti Karolavan qui était le grand avec Yalonne avec tout le monde qui ont mis leur veto sur le vote avec les arabes à l'époque bon c'était la liste arabe unie c'est la liste arabe unie qui elle c'est un autre créateur il y avait Mansour Abbas ils étaient encore unis ils étaient encore unis mais ils ont mis leur veto parce que c'était quelque chose d'impossible à imaginer mais après à partir du moment où c'est Bibi lui-même donc la droite donc le truc qui a on va dire éclaté cet abcès qui était oui ou non un partenariat avec les partis arabes c'est fini c'est un gars comme Lapid ou tous les autres gens à gauche pour eux c'est plus un tabou est-ce que tu penses que Smotrich maintenant qu'il a fait ça et que c'est devenu un truc plutôt compliqué est-ce que tu penses que son but c'était justement de faire rétro-pédaler Bibi c'est possible alors c'est vrai qu'en fin de compte ça n'a pas si bien marché que ça puisque Mansour Abbas lui oui mais ses hommes n'ont pas suivi et donc en ça Smotrich a peut-être gagné son pari puisqu'en fait il a prouvé que ça ne marchait pas donc sur ça peut-être ça il a prouvé que ça ne marchait pas sans faire l'expérience sur lui-même sans faire l'expérience sur lui-même smart donc ça c'est possible mais ceci étant voyons alors ça c'est bien pour le petit intérêt de Smotrich mais l'intérêt de l'état d'Israël dans tout ça je te prends retour viens à partir du moment moi je reste convaincu par exemple Bibi a créé ce partenariat avec Rame je pense que le tabou a été levé vraiment le tabou c'est pas juste une question de tabou toi tu es contre pour une raison pour des bonnes raisons et pourquoi ces raisons-là elles ne se sont pas évaporées parce que Bibi a brisé un tabou le problème c'était le tabou à partir du moment où le tabou il est brisé si c'est quelque chose si l'alternative était et c'était ça la question l'alternative était ou d'avoir un gouvernement qui travaille bien ou de sortir encore en élection de manière infinie à partir du moment où le tabou est brisé et si au niveau des lignes encore une fois des accords de coalition il n'y a rien qui remet en cause nos valeurs j'ai envie de te dire c'est faire le combat d'hier tu comprends tu te bats contre Rahm alors que Rahm est rentré Rahm en réalité a accepté il n'y avait pas un mot dans les accords de coalition qui sont liés aux palestiniens ou que Romain cause arabais mais il n'y a pas que les palestiniens dans ce conflit il n'y a pas que non c'était quoi notre problème avec les arabes avec les arabes à la Knesset et on discute c'est quoi le problème avec les arabes en général c'était quoi notre critique et qui existe toujours des arabes à la Knesset c'est que s'ils sont là pour défendre les intérêts de la population arabe israélienne et les intérêts civils de la population arabe israélienne c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils aient des routes des écoles des matnassim de la sécurité dans leur ville moi idéologiquement parlant j'ai pas de problème à collaborer avec eux au contraire là-dessus je te rejoins ils sont 20% de la population ils vivent avec nous qu'on le veuille ou non on peut aimer ça ou pas aimer ça c'est un état de fait et donc vaut mieux que je les ai avec moi dans le sens où que j'ai avec qui parler j'ai des élus locaux ou des relais qui vont pouvoir m'aider à faire en sorte que cette population elle tombe pas dans la délinquance dans la pauvreté et ou dans le terrorisme ça oui ok je te reprends sur le scandale de ce que tu viens de dire dans deux minutes mais vas-y fini je te reprends sur le scandale de ce que tu viens de dire mais vas-y fini d'abord ok donc si je veux pas que cette population elle tombe dans ça vaut mieux que j'ai une collaboration et c'est ça ce que Manzou Rabas en tout cas les gens vont dire que c'était un mensonge que c'est la taquilla que c'est un isleve etc mais ce qu'il a présenté tu penses c'est pas la taquilla ? je le sais pas tu sais pas ? je le sais pas mais même si c'est le cas parce qu'il y a un côté je suis allé te dire dans la vision de Smotrich il y a un côté galoutique ah dans quel sens c'est que tu sais quoi Manzou Rabas dans son monde il croit qu'il peut m'avoir avec la taquilla etc mais qui c'est le plus fort ici ? c'est à dire si tu veux il y a un côté où on réfléchit encore comme des gens si t'es sûr de toi de ce que tu es et de ta force les gens en réalité qu'est-ce qu'ils disent ? ils disent que Manzou Rabas avec ses quatre mantas c'est lui qui a utilisé le gouvernement pour ses intérêts et il y a des gens où je me dis si c'était pas l'inverse c'est à dire et si c'était pas l'inverse alors évidemment il fait avancer des choses qui sont importantes pour lui mais en réalité t'as réussi à tirer de la bouche d'un dirigeant arabe que l'état d'Israël est un état juif chose pour lequel Netanyahou s'est battu pour obtenir d'Arafat pendant des années quand Netanyahou a rendu Hebron à Arafat et à un truc il avait dit qu'il fallait qu'il dise que ce soit un état juif après il s'est battu avec ça avec la boue mazène etc là tu l'as sorti d'un dirigeant arabe israélien que l'état d'Israël c'est un état juif t'as un gars qui fait une conférence de presse qui est chef d'un parti arabe avec un drapeau d'Israël derrière lui et une menorah devant lui chose que je ne le faisais pas aujourd'hui il y a un juge à la cour suprême qui est arabe qui chante pas la tigwa ok t'as des députés ultra-orthodoxes qui chantent pas la tigwa là t'as un dirigeant arabe qui a le drapeau d'Israël le symbole de l'état d'Israël devant lui et que ça passe dans toutes les chaînes arabes et qu'il parle en hébreu et en arabe et qu'il dit donc qui use de qui qui use ou abuse ou qui utilise qui ça c'est la bonne question mais je suis d'accord c'est une vraie question si tu viens avec une vision galoutique tu vois que tu te vois comme victime on est victime de Mansour Abbas mais c'est objectivement possible c'est objectivement possible tu vois c'est comme si tu regardes la France ils leur font pas une taquilla en France alors mais justement pourtant la France c'est aussi très puissante quel est ton state of mind moi mon état d'esprit en tant que Israélien de droite nationaliste religieux et que c'est pas un gars excusez-moi c'est pas un robeux avec 4 mandats je suis désolé de te dire c'est pas un gars avec 4 mandats avec truc qui va remettre en cause l'identité de mon état et encore une fois mais remettre en cause pas dans les 4 ans qui viennent mais dans les 20 ans qui viennent mais comment c'est la taquilla c'est ça c'est prendre le temps mais encore une fois je suis d'accord avec toi que je sais pas plus que toi c'est à dire ça se trouve les deux sont possibles mais ça dépend quel était quel était l'état d'esprit de alors et sur ça oui je peux être d'accord avec la vision qui a été à un moment donné la vision de de certains qui disaient oui Mansour Abbas qui soutient un gouvernement qui a 59 à droite c'est pas pareil que Mansour Abbas d'un gouvernement qui a c'est pas faux dans le sens où sauf que les gens remettent en cause le fait qu'il y avait aussi une aile droite dans ce gouvernement actuel que le premier ministre était de droite qui avait un système paritaire droite-gauche avec un droit de veto pour Yamina sur quasiment tout et donc c'est pas tout à fait moi je peux comprendre la peur de Mansour Abbas si t'as un premier ministre de gauche un gouvernement totalement à gauche et Mansour Abbas et le parti arabe où là t'as si tu veux toute la si tu veux toute l'ambiance qui se réunit et là le l'élément on va dire arabe islamiste tout ce que tu veux peut prendre le dessus parce que les gens qui dirigent sont prêts à lui donner une place n'ont pas l'ancrage j'ai envie de dire qu'il faut c'est ça c'est ça que je voulais dire tout à l'heure c'est peut-être sur ça que Bennett n'a pas réussi à expliquer c'est que Bennett peut te dire il va pas m'avoir à moi Mansour Abbas c'est ça ce que les gens ont eu du mal à comprendre c'est que Bennett mais pas que Bennett Shaquette tu sais combien de fois il y a eu des histoires entre Shaquette numériquement ils sont peu dans la coalition même s'il y a le droit de veto mais justement c'est pas le nombre qu'il fixe là c'est les accords de coalition et les jobs je suis désolé de dire Mansour Abbas il était même pas ministre le seul pouvoir qu'il avait en main Mansour Abbas c'est sur les votes autre chose Mansour Abbas il est très facilement neutralisable si seulement un des partis d'opposition nous avait rejoint imagine toi qu'un des partis ultra orthodoxes avec 6 mandats seulement ou même moins s'il y avait une scission nous aurait rejoint donc ça veut dire que les lois ne passaient pas sur la voie de Mansour Abbas même si Smodrich lui-même était rentré dans le gouvernement donc quoi donc Mansour Abbas n'a plus la possibilité de faire tomber des lois ni lui ni ses hommes donc justement le seul problème qu'on avait ici à ce niveau là c'est que c'est une coalition serrée à 61 et qu'on n'a pas réussi à l'élargir mais si elle avait été élargie où est le problème ? qu'est-ce qu'il peut faire ? il n'est ni ministre ni rien c'est pas lui qui va dire et on a bien vu pour le Yomirou Shalaim pour les constructions en judaïs en fin de compte si tu prends les décisions qui ont été prises par ce gouvernement tu vas me dire c'est un peu caricatural mais oui ces gouvernements étaient plus à droite qu'une grande partie des précédents gouvernements le bilan il est plus à droite c'est pas pour moi c'est quelque chose il faudrait analyser le truc c'est quelque chose qui se vérifie objectivement sur des données claires je suis d'accord pas sur une ambiance l'ambiance c'était pas bonne mais c'est ça et c'est la force de bibi de l'opposition ils ont créé une ambiance dans le pays dans la Knesset dans le truc mais au niveau des prises si on prend un ordinateur qui n'est pas soumis à la propagande de tel camp ou de tel autre mais qui vérifie loi après loi décision gouvernementale après décision gouvernementale budget après budget qui ont été votés par ce gouvernement c'est ni un gouvernement de gauche et ni un gouvernement dirigé par Mansour Abbas ok c'est un gouvernement plutôt de centre droit voire même de droite sur beaucoup beaucoup de points mais malheureusement c'est pas passé dans le public en tout cas pas assez et je pense que c'était sur ça que j'avais les plus grosses discussions avec Bennett et les plus grosses disputes même avec lui c'est que je lui ai expliqué parce que lui se bagarrait avec moi sur ça il me dit dis moi où c'est qu'on a voté une mauvaise loi donne moi un exemple où c'est qu'on a truc on construit plus en Judée Samarie on fait passer un milliard de shekels pour le Golan chose que n'a jamais fait aucun gouvernement chaque aide elle a augmenté tous les budgets des implantations on construit dans le Negev plus qu'aucun gouvernement on a refusé la demande des Etats-Unis du consulat palestinien à Jérusalem alors que ça avait été accepté par le passé par Bibi notamment on a sur l'Iran on bombarde en Syrie comme jamais on est bombardé on déchire des Iraniens en pleine ville c'est-à-dire à Gaza même pour un ballon ils ont été bombardés pendant un an ils n'ont pas bougé le Hamas donc quand il y a eu la vague de Taylor je ne sais pas si tu as suivi mais tous les jours à Jenin à truc tous les jours des Palestiniens qui se font arrêter qui se font dégommer qui sont truc c'est-à-dire à tous les niveaux à tous les niveaux les décisions qui ont été prises elles sont tout à fait elles n'ont rien à voir avec une politique de gauche mais non ce que je lui ai expliqué à Bennett je lui dis t'as raison mais le public je ne le sais pas et en réalité je lui dis le temps que tu passes toi à fermer encore une action sécurité tu vas peut-être passer plus de temps à faire une vidéo où tu lui expliques l'action sécuritaire et c'est la différence entre les deux entre Bennett et Bibi c'est sur la communication il y en a un qui communique comme personne c'est Bibi mais sur la prise de décision c'est pas ça les gens ne le savent pas et Bennett c'est l'inverse de très bonne prise de décision très bonne gestion très mauvais communicant et je pense c'est la différence entre les deux et c'est aussi la tragédie de la politique c'est que c'est le bon communicant qui l'emportera toujours c'est pas faux tu contrôles les esprits mais ce que je voulais il n'y a pas que le terrorisme le problème le problème c'est pas que le conflit israélo-palestinien c'est-à-dire dans ce problème et là je veux peut-être dériver de cette actualité vers une question plus profonde c'est que qu'est-ce que Rahm il représente quelque part il ne représente pas juste le comme tu l'as dit il ne représente pas les palestiniens mais il représente la minorité arabe qui d'un certain côté est dans une tension entre est-ce qu'on est des citoyens de l'état juif ou est-ce que on réclame cet état pour nous peut-être pas au nom du nom palestinien mais on le réclame à égal du citoyen juif à qui si tu veux appartient l'état entre guillemets je ne sais pas exactement si c'est le bon mot mais donc tu as un le problème palestinien et deux le problème de la tension entre Medina Yahoudite et Medina de Khaledra Khéa c'est-à-dire où tout d'un coup le caractère juif je ne sais pas pas non plus le caractère juif mais l'identité juive de l'état est complètement absorbée dans un état comment dire purement administratif et où le judaïsme n'a aucune expression et ça aussi c'est aussi le problème qui pourrait s'exprimer aussi chez Rahm donc la question je pose la question maintenant c'est quoi pour toi l'état juif et avec insistance sur le mot juif qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que l'état juif qu'est-ce qu'on doit garder quelles sont les institutions qu'on doit garder quelles sont les les mesures qu'on doit prendre pour conserver ça alors tu poses une question qui est très intéressante c'est une question qui peut remettre en cause totalement le caractère de l'état d'Israël c'est-à-dire quelle est la place des arabes en Israël en filigrame dans ta question qu'on veuille ou non et c'est aussi en filigrame dans les positions de Bethsa ça sous-entend qu'on peut pas faire rentrer un parti arabe dans la coalition on peut pas faire gouverner avec un parti arabe parce qu'en réalité on veut pas forcément qu'il y ait des arabes dans ce pays c'est-à-dire qu'on le veuille c'est pas politiquement correct de le dire non personne ça ne dérange pas mais oui mais c'est ce qu'il y a derrière non pourquoi t'entends ça bah justement c'est ce qu'il y a derrière si tu les considères comme des citoyens à part entière égaux ça devrait j'ai envie de te dire ce qu'il y a eu cette dernière année autour de la rentrée de rame dans la coalition et la manière dont ça a été décrié par l'opposition etc si t'avais mis les mêmes textes et t'avais remplacé le mot arabe par juif en Europe tu aurais tout crié à l'antisémitisme mais parce que les juifs ils sont moins de 1% du truc c'est pas le problème mais par contre tu peux transposer en France entre les français et les arabes mais justement imagine toi en France transpose qu'est-ce qu'on reproche encore une fois qu'est-ce qu'on reproche à Mansour Abbas encore une fois le Mansour Abbas d'aujourd'hui parce que c'est aussi le problème mais au-delà du problème de Mansour Abbas qui est le problème si tu veux ponctuel maintenant au-delà de cette actualité encore une fois il y a des gens qui s'appuient il y a des psaques de rabbanim qui disent qu'on a pas le droit de faire rentrer un parti arabe dans la coalition ouais parce que tu peux vraiment poser la question ilératiquement donc c'est ça que je te dis il y a oui en filigrane qu'on le veuille ou non derrière ce sujet je viens de te dire même si demain Mansour Abbas il s'habille en bleu-blanc il fait Yom Ha'atzma'out avec un drapeau il chante la Tikva et il dit que Eretz Israël et Am Israël Alpitorat Israël il y a des gens qui diront non il peut pas être membre du gouvernement parce qu'il est pas juif comme tu veux pas être membre du gouvernement parce que oui mais parce que si tu regardes l'être juif comme une nationalité c'est pas lié à ses pauvres et là alors ça voudrait dire quoi ça voudrait dire que c'est un autre État d'Israël dans lequel sur lequel on parle qui est peut-être l'État d'Israël qui doit avoir lieu un jour ou l'autre dans une vision dans une vision j'ai envie de dire géoulite messianique messianique mais la question elle est comme ça c'est comme toujours il y a une différence entre l'utopie et le réel à l'heure actuelle dans l'État d'Israël l'actuel dans ses institutions dans sa formation c'est un État juif et démocratique c'est comme ça qu'il a été créé on peut aimer ça ou pas aimer ça c'est à cause de cela notamment qu'on doit accepter beaucoup de choses que nous les gens en religion on peut avoir beaucoup de mal à accepter des décisions ça peut aller de certaines décisions de la Cour suprême parce que ça aussi où c'est que tu mets le curseur selon certains rabbinimes dans un État d'Israël on ne peut pas avoir de membre d'une coalition qui soit arabe selon d'autres rabbinimes est-ce que tu peux avoir un homosexuel membre du gouvernement quelqu'un qui après ça peut aller plus loin selon d'autres rabbinimes peut-être est-ce que tu peux avoir un non religieux au gouvernement est-ce que non oui mais toujours il y a un avis pour chaque opinion il y a des gens beaucoup de rabbinimes qui ont remis en cause l'existence même de l'État d'Israël et le sionisme parce qu'il était mené par des gens non religieux Gourion n'était pas religieux Ertzen n'était pas religieux même certains parlent de quasi assimilés donc la question elle est là la question elle est oui mais je ne suis pas d'accord parce que ce n'est pas une question de religion encore une fois moi je ne suis pas et je pense que tu vas me rejoindre là-dessus être juif ce n'est pas être religieux être juif ce n'est pas être juif c'est comme si tu veux pour faire les choses très simples c'est plus compliqué que ça mais pour faire les choses très simples c'est comme être français et quand tu n'es pas français tu ne peux pas faire partie tu ne peux pas être ministre alors pourquoi alors justement selon cette idée selon cette idée tu as 2 millions d'Arabes qui ont une carte d'identité israélienne je suis d'accord qui ont le droit de vote qui ont le droit d'être élu qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire est-ce que donc je pense que moi je pense qu'à partir du moment où les institutions et ça c'est la question qu'on me posait toujours à partir du moment les institutions actuelles donnent la citoyenneté aux Arabes israéliens et donnent leur droit de vote leur droit d'être d'élire et d'être élu donc ils sont élus ils sont membres de la CNESET tu peux les ignorer faire en sorte que mais non moi mon problème que j'avais alors où est-ce que tu mets alors où est-ce que tu mets toi le curseur alors moi j'ai mis le curseur moi je pense que la sélection ne doit pas se faire à la CNESET mais avant la CNESET c'est à dire c'est à dire ce que je disais lorsqu'on me dit ah tel ou tel député a fait tel ou tel déclaré des déclarations par le passé notamment pas Mansour Abbas qu'il était un peu plus light que ses copains mais un de ses copains ou Alita ou d'autres on m'avait posé la question avec des déclarations horribles par le passé de soutien au terrorisme je dis le problème c'est pas qu'il soit dans la coalition le problème c'est qu'il soit à la CNESET et là c'est ça le problème qu'on a et que j'ai toujours dit c'est que la sélection doit se faire avant toute personne qui a appelé au terrorisme ou qui n'est pas némane et sur ça j'étais peut-être un peu d'accord à l'époque avec le slogan de campagne de Lieberman s'ils ne sont pas loyaux envers l'état d'Israël non seulement on ne doit pas les rentrer à la CNESET mais on ne doit même pas leur laisser la citoyenneté israélienne et ça c'est ma position il me semble que c'est la position de Benkvir aussi oui ça fait longtemps que je n'ai pas écouté encore une fois ça a toujours été ma position donc ma position elle est maintenant à partir du moment ils sont là ils sont élus ils sont membres de la CNESET maintenant qu'ils sont là maintenant tu fais avec maintenant qu'ils sont là tu fais avec et s'ils sont prêts à s'aligner sur tes positions c'est-à-dire que pendant cette année de coalition qu'on a eu avec eux ils se sont alignés sur des accords de coalition où il n'y a pas encore une fois il n'y a pas un mot sur les palestiniens il n'y a pas un mot sur le conflit israélo-palestinien il n'y a pas un mot sur transformer l'état d'Israël en état de tous ses citoyens ou en état arabe mais tout l'inverse c'est dans les accords l'état d'Israël et ils sont signateurs de cela et les gens ne le savent pas mais la personnalité publique de ce pays qui était le plus en danger de mort c'est Mansour Abbas ça je veux bien croire ses copains par les arabes évidemment par ses copains arabes qui voulaient le tuer parce qu'en réalité il a si tu veux la critique est faite à Bennett t'as cachérisé les islamistes mais en réalité c'est peut-être l'inverse qui s'est passé c'est les islamistes qui ont un islamiste qui a cachérisé pour eux entre guillemets ou halalisé l'état juif d'Israël on est halal les enfants il a halalisé l'état juif d'Israël et c'est là où tu comprends que lorsque Mansour Abbas vote des lois comme ce qu'on appelle Chokha Ezra Chout qui est une loi qui permet et que la droite n'a pas voté qui est une loi la fameuse c'est la loi qui permet d'empêcher les palestiniens d'obtenir la nationalité israélienne dans le cadre d'un mariage d'un groupement familial d'un groupement familial c'est une loi qui a failli tomber qu'on doit voter chaque année et ça a fait beaucoup un grand scandale parce que Bagatz trouve cette loi raciste et beaucoup de pays dans le monde disent que cette loi c'est un peu de l'apartheid maintenant quand un arabe islamiste de Parti Rahm vote pour cette loi qui c'est qui gagne au change est-ce que c'est la takia est-ce que c'est le processus ou c'est l'inverse ou c'est la droite israélienne en réalité ou le nationalisme israélien parce que tu me dis que cette loi elle est raciste mais regarde j'ai un arabe islamiste qui a voté pour en quoi elle est raciste tu vas aller à Bagatz tu vas dire au juge de Bagatz mais Mansour Abbas soutiens cette loi toi le juge tu vas être contre donc tu vas être tu vas être et lorsque les pays à l'étranger Biden vont te dire c'est quoi cette loi que tu as dans ton pays mais la loi elle a même été votée par Rahm donc c'est ça et par Rahm et par l'extrême gauche par Méretz etc et je reviens sur ce que je t'ai dit tout à l'heure la vision galoutique c'est qu'en réalité j'en pense que c'est Abbas qui a abusé de Bennett mais et si c'était l'inverse en réalité t'es en train de dire c'est nous les plus forts vous inquiétez pas je suis en train de dire que si t'es bien ancré et bien attaché à tes valeurs et que tu sais bien faire les choses tu sais c'est pas l'inverse et pas l'inverse après il faut vérifier est-ce que ça a toujours été le cas ça aussi c'est une critique que moi j'avais en interne attention que ça soit pas eux et c'est ça l'idée c'est pour ça que donc pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure personnellement je pense que les gens des arabes qui soutiennent le terrorisme et qui sont pas loyaux envers l'état d'Israël ne doivent même pas avoir la nationalité israélienne évidemment ne pas être élu à la Knesset mais ceux qui à ce niveau là se tiennent à carreau et ils sont élus évidemment je suis pas pour qu'ils rentrent en masse etc mais si c'est exactement ce qu'il nous manque pour continuer de travailler de débloquer le pays dans une situation extrême comme c'était le cas là c'est ce qu'on appelle j'ai envie de dire c'est pas un nechatrila c'est un bedi avad chez babedi avad même alors oui tu vois mais encore une fois avec des accords de coalition précis avec des mini les gens ne le savent pas mais dans ce gouvernement il y avait le cabinet de sécurité était tenu par la droite et tous les ministères importants étaient à droite la ministre d'intérieur à propos des arabes à propos du budget tout passait par les 30 milliards qu'on parlait 50 milliards tous ces budgets là ils doivent passer par chaque aide qui passaient ça au peigne fin et encore une fois en fin de compte il n'y a presque rien qui est passé mais ça pour dire que ça passe parfois le ministère d'apnime est aux mains d'une ministre de droite le ministère de la justice qui s'était chez Sars le ministère de la construction qui était chez Elkin qui est un homme de droite donc le premier ministre le ministère de l'Aïti Ajvoud qui était aussi chez Yamina donc il s'occupe de la Judée-Saint-Marie donc c'est ça le plus important si tu veux c'est qui dirige Befoal ? les gens ils étaient là ils pensaient que quand il y avait la vague d'attentats etc parce qu'il y avait Rahm dans le gouvernement mais les mecs de Rahm ils n'étaient même pas au courant des décisions qui étaient prises au niveau sécuritaire puisque ces décisions qui sont prises par le cabinet de sécurité où ils n'étaient pas dedans et par le premier ministre avec le Ramadkal avec le chef de la police donc ils ne sont pas dans le jeu ils ne sont même pas au courant de trucs ils le voient qu'après dans les médias une fois que c'est fait donc il n'y a aucune ingérence et ça j'ai toujours dit c'est pas qu'on a nommé Mansour Abbas Ramadkal ou chef de la police est-ce qu'il n'y a pas aussi bon ça c'est une question technique mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la puissance potentielle que Rahm a de dire si vous ne faites pas ce que je dis je me casse et ça fait tout tomber parce qu'il alors oui alors ça c'est le premier problème des 61 le fait qu'ils étaient que leurs 4 mandats complétaient les 61 s'ils étaient du mandat 61 à 65 en l'occurrence alors ça n'aurait aucune incidence mais encore une fois ce qui a été présenté dès le début par Bennett et je pense ce qui a été appliqué il avait dit ils n'ont aucune ingérence sur les questions sécuritaires et je ne pense pas qu'ils en ont eu en tout cas je ne l'espère pas mais ils ont eu une ingérence entre guillemets sur des questions on va dire plutôt économiques et sur d'autres questions c'est à dire que oui vous voulez des budgets sur lesquels on est d'accord qu'il faudrait mieux qu'il n'y ait pas d'ingérence du tout non oui et non parce que d'un autre côté les gens doivent le savoir les gens critiquaient les budgets pour si c'est difficile à faire passer au niveau du public ou du grand public c'est bien que le format est bien à ce niveau là mais il est où le problème de donner des milliards de shekel à la population arabe israélienne moi je pensais à donner des milliards de shekel à qui que ce soit non encore une fois ça n'arrive pas dans la poche de l'arabe qui habite à Farkasem cet argent qui a été débloqué c'est des argents pour des projets c'est de l'argent de l'état qui est vérifié encore une fois les gens ne savent pas mais chaque shekel qui sort de l'état d'Israël du budget de l'état ça doit passer par des ministères par des administrations chaque shekel est vérifié chaque shekel doit aller dans un endroit très spécifique donc c'est 20% de la population le budget de l'état il est de de plus de 500 milliards de 450 milliards de shekel ils ont reçu là un plan quinquennal de 30 milliards c'est à dire 6 milliards par an sur un budget de presque 500 milliards pour une population qui représente 20% de la population qui je t'invite à aller faire un tour dans les villages arabes il n'y a pas de trottoir il n'y a pas de trottoir les écoles sont dans des états lamentables il n'y a pas de poste de police c'est pour ça qu'ils se tuent entre eux donc c'est très populiste si tu veux la campagne autour de l'argent c'est du populisme pur parce qu'en réalité s'ils sont là si tu les considères comme des citoyens et que tu n'es pas un état comme nos opposants veulent nous critiquer des tas d'apartheid donc c'est des citoyens ça ne devrait même pas faire débat le fait qu'il y ait des budgets qui soient alloués après la question est-ce que ces budgets vont aller directement dans des endroits personnellement je ne vois pas comment je ne vois pas comment parce que quand on voit comment les gens confondent aussi entre les palestiniens et les trucs certes lorsqu'Israël reverse des impôts aux palestiniens oui là ça peut arriver au terrorisme parce que c'est géré par les palestiniens mais là on parle de budget c'est le ministère d'Apnim qui est dirigé par Haïd El-Echaq qui va décider parce que oui ou non dans tel ou tel village arabe on va donner tant de millions de shekels pour construire une route pour construire une école pour construire un matnas donc ce n'est pas de l'argent qui va arriver au Hamas et c'est ça mais dans le cadre de la campagne de l'opposition évidemment on a tout mélangé et c'était le but de Netanyahou et du Likoud et de Usmotrich etc de faire tout un mélange un micmac entre les palestiniens et les arabes israéliens entre l'argent qui pouvait aller qui passe l'état d'Israël reverse des impôts qu'elle prend par l'importation à l'autorité palestinienne et l'autorité palestinienne paye des salaires ça oui ça ça existe c'est pour ça qu'il y a des lois qui sont passées mais évidemment là tu mets l'encheur ça n'a rien à voir avec Monsoura dans la coalition donc c'est ça encore une fois c'est dès qu'on rentre dans les détails les choses sont beaucoup plus j'ai fait un épisode il n'y a pas longtemps avec Dov Maimon que tu dois connaître et Dov Maimon il m'a dit il y a un moment dans l'épisode dans notre conversation il a dit qu'il pense que le conflit israé-lopéatine est terminé il pense que c'est fini il pense que ça c'est plus intéressant lui ce qui l'intéresse c'est autre chose il s'intéresse maintenant c'est les Haredim c'est un autre sujet mais pour lui c'est fini et sur le coup je me suis dit pourquoi pas c'est assez intéressant mais en vrai j'ai quand même du mal à voir et surtout avec ce qui s'est passé à Chôme et à Hormot c'est-à-dire que non seulement le conflit n'est pas vraiment fini même si effectivement le nombre de morts par théoriste par rapport aux Zutifanda des années 2000 c'est ridicule maintenant ça a beaucoup diminué mais maintenant tu as aussi ce qu'ils appellent la menace intérieure c'est-à-dire que ce qui s'est passé à Chôme et à Hormot tu as des gens à l'Aude qui ont commencé à lâcher des juifs dans la rue donc maintenant je veux détacher ce problème du problème de la coalition et le problème d'Horm comment tu vois une solution à ça ? Justement moi la solution que je vois et c'est paradoxal mais je pense que c'est la même solution pour les palestiniens c'est une solution d'intégration c'est-à-dire que et sur ça on peut être en marque loquette c'est-à-dire sur le sécuritaire il faut jouer en la main la plus dure possible c'est-à-dire je ne dis pas tu parles les palestiniens à l'extérieur tu parles Hamas non même en interne c'est-à-dire un arabe israélien qui lynche un juif il doit être traité comme un terroriste jeté dans une prison moi je suis pour la peine de mort pour les terroristes donc à ce niveau-là à ce niveau-là au niveau du sécuritaire je suis pour la main forte et c'est la position classique de la droite israélienne ceci étant ça ne marche pas que le sécuritaire et moi à ce niveau-là je suis pour ce qu'on appelle ce que Netanyahou appelait très justement la paix économique c'est-à-dire qu'on le veuille ou non que le sécuritaire ne marche pas c'est-à-dire que si tu vas à l'Aude et que tu passes ton temps à chercher les arabes qui frappent les juifs et à les mettre en prison et tu fais rien d'autre à côté c'est-à-dire rien d'autre je veux dire c'est quoi tu ne vas pas arriver à ton but ça va être le chat et la souris ce que tu dois faire à côté c'est que tu dois enlever l'envie à ces arabes-là de faire ce qu'ils font c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que ces gars-là plutôt que de tourner dans la rue et aller chercher à frapper des juifs ils aient un travail ils aient des écoles des écoles qui les forment à être des citoyens respectueux du pays et je pense pareil pour les palestiniens c'est-à-dire que et on l'a bien vu la différence entre la vision de la droite et de la gauche à ce niveau-là elle est évidente la gauche parle tout le temps de séparation des palestiniens ce qu'ils ont voulu faire bon certes c'est la droite qui l'a fait c'était le Likud mais dans le Likud où on construit des barrières on les laisse on se débrouille un truc et voilà et s'ils nous tirent dessus on leur retirera dessus moi je crois que au contraire la solution c'est on enlève les barrières et on intègre on intègre on utilise la main forte contre ceux qui ne veulent pas s'intégrer mais c'est un peu la carotte et le bâton c'est-à-dire le bâton très fort contre ceux qui ne veulent pas s'intégrer mais une très grande carotte pour ceux qui veulent s'intégrer et ça j'y crois et je pense que par exemple la relative stabilité qu'on a en Judée Samarie ces 15 dernières années c'est grâce à ça aujourd'hui plusieurs fois le Hamas a réessayé de réveiller depuis la fin de la seconde intifada la Judée Samarie il ne l'a pas réussi pour deux raisons la première c'est que Tzahal agit tous les jours en Judée Samarie Shabbak etc donc c'est le bâton en question il y en a un qui lève la tête on lui coupe la tête entre guillemets mais d'un autre côté ça ne suffit pas d'un autre côté t'as beaucoup beaucoup de palestiniens qui ont vu leur situation économique s'améliorer ces dernières années ils ont du travail ils rentrent en Israël travailler dans le petit Israël travailler ils ont une si tu veux ils ont une raison de ne pas tomber dans le terrorisme ils ont de quoi s'attacher et ça j'y crois aussi pour les Arabes Israéliens et qu'on le veuille quand tu dis Shomer Hachomot en fin de compte il y a 2 millions d'Arabes Israéliens qui vivent en Israël et combien il y en a qui se sont révoltés à Shomer Hachomot quelques centaines peut-être quelques milliers sur 2 millions et l'une des raisons pour lesquelles il y en a eu entre guillemets relativement que ça c'est parce que la majeure partie de ces 2 millions vivent bien pas tous justement mais une bonne partie vivent bien on dit souvent que les Arabes Israéliens sont les Arabes qui vivent le mieux du monde arabe c'est probablement vrai sauf peut-être ceux qui vivent en France oui non même eux et c'est vrai qu'on le voit on vit ici à Jérusalem je vois les Arabes les voitures qui conduisent les maisons dans lesquelles certains habitent t'as des Arabes qui sont directeurs de Marlaka justement c'est ça c'est ça peut-être la vraie objection que moi je porte à ce que tu dis je pense que c'est la même objection pour souvent les opinions de gauche c'est que c'est déjà le cas ils vivent déjà ici beaucoup mieux que ce qu'ils vivraient en Arabie Saoudite ou à Dubaï encore à Dubaï si t'es de la bonne tribu tu vis très bien mais la grande question c'est que quelque part dire si on vous donne quelque chose à perdre si on vous produit si tu veux un environnement économique dans lequel vous allez réussir vous allez avoir du succès vous allez proliférer vous allez avoir tout ce que vous voulez des grandes maisons des belles voitures etc mais de notre côté on vous demande d'abandonner peut-être quelque chose qui est fondamental de leur identité collective qui est et peut-être on reprendra sur la théologie musulmane si on veut mais qui est que la terre en général pas juste la terre d'Israël appartient à la Oumma islamique et que l'Israël l'Israël géographique était un jour une terre musulmane doit redevenir une terre musulmane alors c'est sûr que tout le monde va pas aller se kamikazer pour la cause mais t'as pas besoin que tout le monde tu peux faire le djihad en donnant tu peux faire le djihad en soutenant tu peux faire le djihad en plein de choses tu vois donc la question que je te pose c'est ça c'est est-ce que tu crois pas qu'en enlevant la barrière comme tu dis et en donnant justement des avantages économiques et si tu veux peut-être même de la discrimination positive ou que sais-je tu vois en se disant ils vont avoir quelque chose à perdre ils vont s'intégrer c'est pas quelque part leur dire finalement ici c'est chez vous et vous allez finir par le reprendre parce qu'ils vont pas laisser tomber ce fond d'identité collective qui vient de la religion musulmane et qui est partagé par des millions de gens à travers le monde des milliards de gens à travers le monde c'est pas quelque chose qui part tu veux je caricature peut-être cette phrase mais ils vont pas vendre leur identité et leur religion pour une belle maison et une belle voiture écoute c'est pas faux ce que tu dis mais heureusement pour l'instant l'histoire prouve qu'on le veuille ou non c'est que le repli identitaire que tu décris est moins marquant lorsque le côté économique marche tu as parlé de Dubaï et de l'Arabie Saoudite et qu'on le veuille ou non si Israël était aujourd'hui un pays pauvre et un pays qui n'a pas de high tech un pays qui n'a pas une économie flouante il faudrait pas être ici on n'aurait pas eu la paix avec ça c'est vrai les accords d'Abraham les accords d'Abraham et c'est quoi les accords d'Abraham en réalité qu'est-ce que disent les accords d'Abraham les les arabes de Dubaï qui sont arabes qui ont leurs frères arabes ici palestiniens ils ont renoncé au côté identitaire pour le business eux mais eux ils ont pas oui mais mais justement je vois bien qu'on a fait la paix avec Dubaï et pas avec le Pakistan ou l'Iran ou un autre pays où le côté identitaire est très marqué et pas le côté économique donc et sur ça qu'on le veuille ou non le développement économique a eu des effets sur l'identité je vais c'est peut-être bon ce podcast je sais pas qui va l'écouter beaucoup de gens t'inquiète pas alors mais je vais peut-être te dire ça va aller un peu plus loin dans ce que je vais te dire mais les gens qui étaient prêts à se retirer des territoires en Israël qui sont pas forcément attachés à la Judée Samarie c'est caricaturé mais c'est souvent des gens qui viennent d'un secteur économique élevé qui habite Tel Aviv par exemple qui travaillent dans la high tech qui votent à gauche et qui ont et les gens qui soutiennent la Judée Samarie et la terre d'Israël sont souvent des gens qui ont beaucoup d'enfants qui habitent dans une caravane sur une colline et qui ont qui ont pas forcément les conditions économiques pour c'est un peu caricatural mais je le fais quand même il y a oui il y a quand même une certaine corrélation il y a oui qu'on le veuille ou non le développement économique si tu veux arrondit les angles idéologiques je suis d'accord ça produit de la laïcisation mais et je vais aller plus loin tu sais que il y a un processus qui est très positif qui se passe en Judée Samarie chez les palestiniens et que je soutiens totalement c'est que les femmes palestiniennes font de moins en moins d'enfants parce que alors contrairement aux femmes azatiotes qui vivent sous le Hamas qui vivent séparées de nous et bien qui ont encore ce système de beaucoup d'enfants c'est à dire que si tu veux ce que je te dis ce développement économique cette intégration en réalité cette modernisation si tu veux éloigne les palestiniens de leur idéologie nationaliste de leur idéologie islamiste aussi et et donc c'est un processus positif alors tu vas me dire mais attention le danger et combien non mais c'est pas ça tu me dis alors c'est vrai que ce développement économique chez nous aussi il a créé un problème puisque c'est on va dire les gens qui se sont déconnectés de leur identité juive tu as décrit l'escalade 200 ans plus tard c'est ça de leur attachement donc à l'état à la terre d'Israël mais moi étant un juif croyant toi t'accepterais jamais tu sais que ce deal que tu proposes toi tu l'accepterais pas justement moi je reste convaincu que vu que je reste convaincu que nous on est du bon côté de l'histoire à ce niveau là que ce processus ne marchera pas chez nous et on voit bien que je vais aller plus loin ce processus que moi je trouve positif chez les palestiniens c'est le processus dont tu avais peur les ultra orthodoxes ou les anti-sionistes par rapport au sionisme parce qu'ils disent justement tu vas créer un état d'Israël qui va être laïque et donc tu vas rendre tout le peuple tu vas créer un nouveau juif un nouvel hébreu qui va être complètement laïque et donc tu vas te déconnecter de la Torah et on voit bien que Baruch Hachem cette prédiction n'a pas eu lieu donc apparemment on est peut-être l'exception qui confirme la règle sur le développement économique et le développement on va dire la modernisation moi je ne crois pas que la modernisation porte atteinte au judaïsme mais je pense que oui elle peut aider à on va dire faire baisser la tension on va dire identitaire et nationaliste chez nos voisins j'entends ce que tu dis j'entends ce que tu dis il y a une certaine il y a une certaine logique n'empêche que c'est un pari c'est un pari t'es d'accord que c'est un pari et qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer on va se laïciser une ou deux générations l'autre alternative c'est d'exterminer tout le monde non arrête ça veut dire non t'as que deux alternatives si t'as que deux alternatives possibles ouais moi je vois que deux alternatives possibles aussi bien avec les arabes israéliens qu'avec les palestiniens c'est où tu les extermines où tu les expulses ok d'accord non on va être clair où tu les intègres alors ils le disent pas publiquement mais je pense que les gens qui s'opposent à cette intégration en leur fort intérieur leur but c'est l'autre alternative peut-être pas l'extermination mais l'expulsion il y avait un parti politique qui proposait ça comme programme c'était Gandhi c'était Rehavam Zehvi avec le parti Molédet qui avait dans ce programme le transfert le transfert il parlait des palestiniens il parlait pas forcément des arabes israéliens il parlait des palestiniens il disait que il fallait les transférer dans un autre pays et là tu règles le problème Feiglin il proposait je sais pas si tu te souviens mais Feiglin avait proposé comment se dire un support ou subventionné les migrations ouais ce qu'en France maintenant ils ont découvert ils appelaient ça la remigration c'est exactement ça alors Feiglin c'est un peu différent alors ça passera pas aujourd'hui baguettes etc mais ça doit pas venir de l'état je pense mais personnellement moi je pourrais vivre s'il y a par exemple des associations parce que je suis très libéral à ce niveau là si ça vient on va dire de la société civile si aujourd'hui t'as un grand donateur juif américain un truc qui dit voilà je donne à tous les palestiniens à chaque famille palestinienne qui quitte Israël une subvention de tant ou tant d'argent personnellement je ne m'y opposerai pas moi non plus à ce niveau là que ça vienne d'un état c'est beaucoup plus compliqué au niveau des valeurs démocratiques et je dirais même des valeurs juives d'une certaine manière parce que ça pourquoi qu'est-ce qu'il y a quelque chose dans la Laha qui pose problème guerre oui par rapport aux guerres toshav le guerres toshav il faut qu'il il faut qu'il s'assimile déjà le guerres toshav il faut qu'il accepte les chefs à Missot Bené Noach et tout machin à partir du moment où il y a un côté il y a un autre problème avec ça là c'est Bichlal tout va tu viens installe-toi en tête au contraire il y a le mitzvah de l'aider bien sûr que ça vienne de manière mémoussa d'un état c'est problématique rien que par rapport aux juifs de diaspora réfléchissent c'est-à-dire que si un état ferait pareil avec les juifs en diaspora imagine-toi la folie de donner donc à ce niveau là niveau étatique je suis d'accord avec toi que ça passerait pas facilement mais non si c'est fait par la société civile on vit dans un monde libre et sans révéler de secrets d'état de secrets je crois que ça oui ça existe d'une certaine manière il y a des associations qui s'occupent de ce qu'on appelle de Géoulat Carcaot qui pour libérer des maisons qui se trouvent dans des secteurs donc en Jérusalem en Judée Samarie sont prêts à payer bien plus que le prix de la maison pour permettre à la famille d'émigrer par exemple au Canada ou dans d'autres endroits au Suède et pour ne pas être en danger de mort par leurs compatriotes ou leurs amis arabes donc ça oui et ça je ne crois pas que ça soit illégal ou immoral non plus oui non à ce niveau là non mais je suis d'accord mais si c'est fait si c'est possiblement fait par la société civile alors c'est pas immoral et illégal de le faire aussi par l'état c'est juste que l'état l'état dans lequel il est c'est à dire ça passerait pas il n'y a pas si tu veux la composition politique pour proposer tout ça c'est pour ça c'est à dire que ça serait illégal oui ça serait aussi illégal mais bon ça ne passera pas au niveau de la Knesset c'est la Knesset au fond non au niveau légal je ne pense pas que ça peut passer à l'échelle d'un état même avec les conventions internationales etc je ne pense pas c'est un état démocratique un état dictatorial il n'y a pas de légal ou illégal dans un état dictatorial mais dans un état 3 ça ne passera pas donc à partir du moment où l'idée du transfert ou du truc ne peut pas vraiment être appliquée en tout cas pas à grande échelle d'extermination non plus qu'est-ce qui te reste comme alternative oui je suis d'accord si tu te restes l'alternative que moi je te présente qui dit d'une part sur le sécuritaire évidemment un bâton très fort c'est à dire de lui prendre des mesures très dures au niveau sécuritaire et de ne pas y aller avec la main forte et moi j'ai déposé plusieurs projets de loi à ce niveau là d'augmenter de fixer des peines planchers des peines minimum pour les mecs qui jettent des pierres pour les mecs qui brûlent moi j'ai posé une loi pour les incendies nationalistes qui sont faits pour détruire le pays et pas pour un truc et donc ça oui mais à côté de cela une intégration et c'est pour ça quand cela le gouvernement avec Mansourabas etc c'est pas forcément une mauvaise chose si ton but c'est une intégration mais encore une fois quand c'est toi il m'attache Cholette à la ta à lire et c'est toi il faut pas être galouti il faut être celui qui mène cette histoire je mène et j'utilise ça dans mon but mon but c'est quoi en fin de compte c'est un état d'Israël plus fort plus grand et juif évidemment d'ailleurs à propos c'est un peu une digression je sais pas combien de temps il te reste tu te reste du temps ça va ça ça c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup c'est qu'est-ce que tu penses puisque tu as fait partie du corps législateur des lois religieuses comme par exemple le roc à Hametz les lois qui interdisent de vendre du Hametz à Pessah toute la question de l'église entre guillemets les synagogues et l'état personnellement ces dernières années quand j'ai commencé à lire des bouquins d'économie je me suis aussi beaucoup rapproché je pense que de ce que j'entends dans ton discours du côté libéral j'ai lu Milton Friedman et c'était génial j'ai lu Hayek c'était génial c'est très intéressant tout ça mais quelque part ça dit l'état ne doit pas se mêler de toutes ses affaires et souvent dans la droite religieuse que tu as aujourd'hui en Israël tout le monde est très chaud pour faire des lois religieuses et c'est une contradiction parce que c'est pas du tout l'option de la droite libérale classique comme je l'entends au sens de Milton Friedman c'est à dire que petit gouvernement qui ne s'occupe pas des affaires privées des gens il s'occupe de la sécurité des infrastructures à la limite et de 2-3 petits problèmes éventuellement et c'est tout donc minimum minimum et je suis assez proche de cette idée et comment est-ce que tu maintenant dans le cadre de l'état juif comment est-ce que tu vois toutes ces lois là est-ce que c'est une bonne idée est-ce que c'est une mauvaise idée est-ce qu'on a besoin pour conserver l'état juif comme par exemple le problème des transports en commun le shabbat est-ce qu'on a besoin de garder un caractère juif au prix que l'état s'ingère dans la vie privée des gens ou est-ce que tu serais plutôt pour un état vraiment tout petit libéral et que chacun pratique sa religion et le caractère juif sera le caractère juste qu'il y a plein de juifs et on fait des trucs de juifs et ça nous intéresse et c'est tout quoi écoute à ce niveau là c'est comme tout c'est une question d'équilibre c'est ce que je dis souvent lorsqu'un côté enfreint l'équilibre qui existait ça force l'autre côté à réagir je m'explique il y a quelques années il y a une loi qui est passée qui s'appelle ça a fait un scandale énorme cette loi c'est la loi qui disait que c'est le plus marrant c'est que quand tu vois l'ampleur du scandale que cette loi a fait et que tu lis la loi la loi elle fait une page il y a dix articles ou neuf ou dix quelques lignes en réalité pas grand chose la loi elle dit comme ça article 1 le drapeau d'Israël et le drapeau avec deux lignes bleues et un Ragan David au milieu article 2 lignes nationales d'Israël et la Tikva article 3 la langue l'état d'Israël et l'hébreu et l'arabe a un statut particulier et l'article 4 c'est des choses qu'un enfant de 6 ans qui est né en Israël il sait quoi il sait pourquoi il y a besoin d'une loi non je vais aller plus loin que ça pourquoi il y a besoin d'une loi au bout de 70 ans d'existence des états d'Israël et que ça fait 70 ans qu'on est au courant que le drapeau d'Israël c'est le drapeau avec l'étoile et le truc et que l'une ligne s'appelle la Tikva avec ça il y avait déjà une loi qui existait qui existait ça qui était en 48 là ils ont juste transformé ça en loi fondamentale un truc et et je vais te dire au bout de 70 ans et pourquoi un tel scandale et en réalité c'est comme souvent c'est pas le problème c'est pas la loi et c'est pas ce qu'il y a écrit dedans c'est le contexte et le contexte il est qu'en réalité dans les années 90 sont passées deux lois fondamentales qu'on appelle et qui ont créé qui ont qui ont qui ont qui ont été votées par la Knesset de manière totalement au milieu de la nuit à 30 voix sans aucune sans aucun enjeu et que ça vaut que c'est des lois qui disent que l'homme est libre en Israël a le droit de travailler a le droit de truc c'est un peu la loi des la déclaration des droits de l'homme d'Israël c'est surtout le moyen pour le pour le pouvoir juridique d'être le contre-pouvoir d'une possible tyrannie du gouvernement c'est surtout à ce que ça sert ce genre de choses mais de ces lois en fait il y avait un juge à la cour suprême qui s'appelle Aaron Barak qui en a décidé de déduire de ces lois que la Knesset a fait une révolution constitutionnelle qui n'existe personne n'a fait de révolution personne n'a parlé de révolution constitutionnelle lui il a inventé toute pièce et en réalité ce qui s'est passé c'est que pendant des dizaines d'années la cour suprême a commencé à réaliser à légiférer elle-même de facto un autre état d'Israël exemple un état d'Israël justement qui n'est plus juif qui n'est ou est moins juif qui est selon une vision que partagent peut-être 5% de la population de l'état d'Israël on va dire l'extrême gauche-gauche de mérette et que le système biaisé de la cour suprême israélienne du système juridique où les juges chacun s'autonomait entre eux par un système de copinage a fait qu'ils étaient tous venant de ce même carcan appartenant à ces 5% de la population d'extrême gauche laïque ultra-laïque anti-religieuse et donc en réalité à partir du moment la cour suprême a pris cette ampleur et a commencé à donner des jugements qui remettent en cause le caractère juif de l'état d'Israël on a eu besoin de voter cette loi de Chok Yesod Aleum pour si tu veux rééquilibrer ce genre si Aaron Barak n'avait pas existé on n'aurait jamais fait tout ça personne n'aurait pensé à voter Chok Yesod Aleum Ouvda depuis 48 personnes a pensé de faire une loi fondamentale où il a écrit que le drapeau il est bleu et blanc et le truc pourquoi parce que tant que personne qui a remis ça en cause t'as pas besoin de rééquilibrer ça donc s'il n'y avait pas eu Aaron Barak la cause on serait resté probablement sans Chok Yesod Aleum et le pays ne se serait pas porté plus mal et là ça répond à ta question de la législation si le pays en réalité regarde aujourd'hui il n'y a pas de loi qui force les gens à ne pas prendre la voiture le jour de Kippour et pourtant les routes sont vides dans tout le jour de Kippour dans tout le pays sans qu'il y ait de loi mais si demain je ne sais pas il y a un mouvement anti-religieux de gauche ou autre qui commence à pousser les gens à prendre leur voiture le jour de Kippour et qui commence à taper chez les gens le jour de Kippour dans tous les immeubles venez on descend avec les voitures on truc tu verras qu'il y aura des députés religieux qui vont déposer une loi pour interdire la voiture le jour de Kippour et c'est exactement ça moi je préfère qu'il n'y ait pas de loi et que ça se fasse naturellement mais je comprends lorsqu'on est obligé de faire une loi lorsqu'il y a un besoin de rééquilibrage donc pour toi pour moi c'est une réaction c'est pas une action c'est pas quelque chose encore une fois c'est pas un milchatrila c'est un bédiavad et là encore pour le khametz et ça de manière générale c'est ce que nous on voulait faire à Yamina c'est qu'on voulait justement on voulait dépolémiquer toute la question de religion et d'état on s'est dit en réalité pourquoi tous ces problèmes qu'on a de religion et d'état c'est justement le déséquilibre avec le pouvoir juridique il y en a un qui tire par là donc l'autre il est obligé de tirer par là et on va jamais s'en sortir Renaud et Yamina on se proposait d'être justement le gars au milieu qui prend les claques des deux côtés justement et pour empêcher le déséquilibrage bah oui mais c'est vrai je te prends un exemple qui est fait polémique et que les gens ne comprennent pas le guillot ah l'histoire du guillot c'est intéressant les gens ne savent pas il n'y a pas de loi de guillot en Israël ok moi je pense qu'il n'est pas censé c'est pas censé c'est-à-dire c'est pas une question d'état enfin alors oui et non il n'y a pas de loi de guillot pendant des années en réalité il y a des lois on a voulu voter des lois de guillot pendant des années pendant des années le parti chasse notamment et les partis ultra orthodoxes ont mis un veto sur toutes les lois de guillot possibles et inimaginables pour pouvoir garder si tu veux leur propre monopole dessus c'est comme toujours ils n'ont jamais voulu voter une loi jusqu'à ce que ça arrive à la cour suprême au bout de 17 ans où la loi n'a pas été votée pendant 17 ans il n'y a pas de loi au bout de 17 ans la cour suprême m'a dit s'il n'y a pas de loi moi je vais prendre la place du législateur il y a un public qui a besoin on a le droit de se tourner vers la cour suprême des citoyens ont le droit de demander à la cour suprême de s'ingérer lorsqu'il y a une lacune juridique ou législative et donc le soin dit vous n'avez pas voté de loi de guillot j'ai des cas de guillot qui arrivent vers moi de gens par exemple qui remettent en cause de guillot ou qui disent qu'ils veulent le truc et ben je vais me mêler c'est le fameux problème de déséquilibre déséquilibrage d'équilibrage dans l'équilibre qu'il devrait y avoir la cour suprême elle devrait dire à ces gens là écoutez c'est pas mon problème c'est pas ma juridiction allez voir la Knesset allez aux commissions sauf que la loi permet à la cour suprême à ce niveau là de oui de se mêler moi je suis pour que la cour suprême ne se mêle pas du tout de religion et d'état et ne s'immisce pas c'est pareil l'histoire du Khametz qui a eu lieu en réalité de soi-disant Edith Zilman c'était un truc ça n'a pas eu lieu cette année c'était il y a deux ans elle a pris ça comme terre-out elle voulait partir elle voulait améliorer s'assurer d'être à la prochaine Knesset en courant au Likud tout simplement rien à voir avec l'idéologie mais ce qui se passe à ce niveau là c'est comme toujours il ne faut pas que la cour suprême se mêle mais si la cour suprême se mêle souvent c'est parce que les politiciens n'ont pas réussi à s'entendre entre eux donc moi je suis pour la première option c'est que les politiques on s'entende ou même la société civile s'entende quand ça on n'a pas besoin que la cour suprême se mêle toujours équilibre si nous on ne crée pas le déséquilibre il n'y aura pas besoin de rééquilibre de l'autre côté même si d'abord c'est pas évident même si vous vous entendez peut-être que la cour suprême va se mêler quand même c'est possible mais ce sera plus difficile pour elle ce sera plus difficile quand ça a été fait ça a été voté ça a été truc ça sera plus difficile et c'est pour ça que je te prends l'exemple du Guillaume à l'été il y a quelques années il y avait eu une pchara il y avait un compromis au niveau du Guillaume qui a été mené par le fils d'ancien Armand Israël Moshe Nissim qui a eu l'aval de Netanyahou à l'époque de Bennett de Toulikou d'une grande partie et même des parties orthodoxes qui ont accepté cette loi du Guillaume il y a eu une campagne qui a été faite par un secteur ultra orthodoxe ça a fait peur les autres ultra orthodoxes et donc ils ont mis leur veto en fin de compte au moment du vote de la loi alors qu'ils avaient accepté à l'origine entre temps la loi n'a pas été votée et donc ça arrive à la cour suprême et c'est ça le problème et là maintenant quand Matan Kana a voulu justement essayer de réparer ça en expliquant aux gens si je répare pas ça une fois de plus on va être perdant on change parce que le fait qu'il n'y a pas eu de loi la cour suprême a autorisé des conversions notamment réformées qui viennent de Houl qui sont aujourd'hui qui peuvent être autorisées dans certaines conditions et ça ne se serait pas passé s'il y avait une loi donc c'est ça ce que je dis donc pour la religion et l'état vaut mieux qu'on s'entende entre nous les gens qui sont attachés au caractère religieux de ce pays et au caractère juste de ce pays si on n'arrive pas à s'entendre en fin de compte on va être perdant on va être perdant sur tous les sujets et c'est ça qui est malheureux non ok mais j'entends ce que tu dis et c'est probablement très vrai le problème c'est que je vois aussi que tu n'as pas l'impression que le déséquilibre avec le système juridique qui va en s'améliorant c'est à dire que même si tu as l'impression que même si les politiques finissent par s'entendre ou tu as besoin que tout le monde s'entende juste sous son terrain parce qu'il y a une majorité qui s'entende sur le droit c'est pas que le déséquilibre avec le système juridique c'est le déséquilibre aussi avec les politiques et c'est là aussi tu sais tout à l'heure j'ai beaucoup parlé du conflit israélo-palestinien le fait que Mansour Abbas paradoxalement pouvait nous aider à normaliser des choses qui étaient pourtant encore une fois je te prends un exemple clair ce gouvernement il a continué de construire en Judée-Saint-Marie alors que dans le gouvernement il y avait l'extrême gauche et Mansour Abbas dans la coalition donc les gens qui te parlent de colonisation de trucs bah écoute apparemment c'est pas si grave la colonisation si un islamiste et un extrême gauchiste étaient prêts à l'avaler donc l'ont normalisé de la même manière si tu fais un gouvernement avec des gens ultra laïcs et que t'arrives à faire passer des lois à caractère religieux tu normalises la loi tu comprends si on a un gouvernement de religieux et d'ultra orthodoxe le truc qui fait passer une loi je sais pas moi sur la conversion tout le monde va te dire c'est une loi iranienne d'ayatollah qui est le truc maintenant si tu fais passer exactement la même loi ok mot pour mot mais dans ton gouvernement t'as des mecs de gauche t'as des mecs laïcs personne va aller te dire que ta loi c'est une loi d'ayatollah une loi d'extrémistes religieux et c'est ça l'intérêt qu'on a parfois donc dans ces gouvernements d'union et ces gouvernements larges c'est que en quoi tu peux normaliser des choses qui ont été perçues comme étant uniquement sectorielles tu vois et donc et c'était ça ce qu'on pouvait essayer de faire cette fois-ci parce que les gens ne le savent pas mais bon la loi de Giyour de Matan-Kahana écrit clairement que le Giyour ne peut être que Alpi Torah d'Israël Alpi Din Torah ok donc seulement le Giyour orthodoxe sur la Torah est reconnu et je pense que si c'est voté le problème c'était pas le principe si je me souviens bien je le connais pas bien cette loi je l'ai pas lu mais que n'importe quel rabbin de ville peut organiser un Bedin sous son autorité et et les convertir et ça chaque rabbin en Israël tu lui dis est-ce que c'est interdit au niveau ilchatique tout à fait Alpi Al-Akha n'importe quel rave de ville peut les gagner c'est vrai c'est vrai c'est un truc qui n'existe pas dans l'Akha il y a rave il n'y a pas rave mais un rave de ville c'est quelqu'un qui est nommé par le grand rabbinat d'Israël donc c'est pas n'importe quel vendeur de tapis c'est un mec qui est nommé et qui peut être démis par le grand rabbinat d'Israël par le grand rabbinat d'Israël et donc il y avait plus grand jusqu'en 95 ou 96 c'était le cas les rabbins des villes pouvaient convertir et qu'est-ce qui a fait changer ce qui a changé c'est la politique ce qui a changé c'est la politique c'est le parti chasse qui a pris on va dire qui a fait une OPA sur le grand rabbinat d'Israël grâce à sa force politique parti chasse à partir des années 90 a réédéré etc a commencé à avoir beaucoup de voix à la Knesset et donc petit à petit a phagocyter tout le monde de la rabbinoute en Israël et donc a remis en cause cela et en réalité si tous les rabbins d'Israël les rabbins de ville étaient des rabbins de chasse le chasse aurait voté pour c'est le droit je vois ce que tu veux dire donc la question est parce que certains rabbins sont considérés des rabbins de ville bien que nommés par le grand rabbin d'Israël n'ont pas la même Ashkafa donc c'est pas une question d'Alakha mais c'est une question d'Ashkafa et là je pense que c'est là vient le vrai point qui me dérange c'est qu'il y a une vraie marlouquette qui est là entre eux en gros le rafraïm Amsalem qui lui prétend qui est pas rabbin de ville mais qui est rabbin et qui est si tu veux mais qui peut pas convertir aujourd'hui selon cette loi même si la loi passe le rafraïm Amsalem qui était rabbin qui était député de chasse et qui était élève toute l'histoire de chasse avec lui qui était élève mais qui est un rabbin passionniste religieux mais ultra orthodoxe il a une position qu'il défend au niveau ultratique oui bien sûr il a écrit des livres sur ça le rabbin même cette loi ne le permet pas de convertir ouais c'est ça mais ce que je veux dire c'est que lui il a une opinion ultratique qui est légitime si tu veux qu'il a défendu dans ses livres comme quoi les gens qui sont d'ascendance juive mais qui sont pas juifs donc qui n'ont pas d'adaptation juive on peut faciliter leur on doit faciliter même selon ce qu'il dit c'est une mitzvah on doit faciliter leur conversion et pas leur faire passer trois ans d'études compliquées et leur faire passer des examens ou whatever très bien c'est une opinion tout ça va bien et de l'autre côté t'as une autre option qui dit que non il n'existe pas j'ai même vu d'ailleurs un article du Rafran El Zéni le fils du Rafran El Zéni où il explique où il argumente que le Rafran El Zéni il a mal compris le concept de Zerah Israël et que ça n'existe pas ce qu'il dit des discussions de rabbins tout ça on connait et moi tout ça ça n'a rien à voir avec ça oui le problème ça c'est que pourtant il était à la commission il est venu à la commission là dessus le Rafran El Zéni la loi ne parle pas du tout c'est ça ce que les gens ne savent pas la loi que propose Vintane Kahana il n'a rien à voir avec l'Allah il n'a rien à voir avec le Guillaume en lui-même il n'a à voir avec qui fait le Guillaume ça change tout ce que je veux dire c'est qu'il y a une vraie marloquette il n'y a pas de loi actuellement la situation actuelle dit la situation actuelle dit que le Guillaume il n'y avait pas de loi donc ça aussi c'est très compliqué la situation actuelle est qu'il y a le grand rabbinat d'Israël qui émet officiellement les diplômes donc de convertis les Théouda Tamara ce qu'on appelle et que tout est centralisé sous le grand rabbinat d'Israël la loi de Matan Kahana elle dit que les diplômes de conversion continueront d'être donnés uniquement par le grand rabbinat d'Israël donc la centralisation reste au niveau de la Théouda elle-même mais le processus de Guillaume n'est pas obligé d'être centralisé au grand rabbinat d'Israël mais peut être fait dans les grands rabbinats locaux c'est-à-dire des différentes villes c'est-à-dire que les grands rabbinats après c'est-à-dire que le Bédine viendra voir la rabbin Tarachid il leur dira voilà on a un converti on vous le soumet et c'est vous qui lui octroyer non ça veut dire comme ça ça veut dire que à l'heure actuelle aujourd'hui tout est centralisé dans un bureau à Givat Shaul à Jérusalem toute la conversion d'Israël est centrée dans une administration qui n'est pas efficace comme si je te dis comme si je te dis t'avais un seul snif de Dohar pour tout le pays ok t'avais un seul bureau de poste pour tout le pays pour tous les 10 millions d'habitants et qui s'est pas travaillé moi je suis un raciste de la décentralisation mais oui et ce que propose Kahala il dit plutôt que de tout centraliser dans un bureau à un truc et on va permettre aux rabbins de ville qui sont encore une fois des gens qui ont été nommés par le grand rabbinat de convertir selon un cahier des charges fixé par le grand rabbinat c'est à dire que c'est pas seulement si tu veux juste il enlève le monopole aux personnes le donne à d'autres personnes mais sous un cahier des charges qui est fixé par ces mêmes personnes c'est à dire que la seule différence dans la loi de Kahala c'est que c'est plus monsieur Cohen de Guiva Chaoul qui va convertir et deux autres rabbins Rav Cohen et deux autres rabbins j'invente un nom mais c'est aussi Rav Lévy de Tel Aviv et Rav je sais pas quoi de Nathania qui sont des rabbins assermentés par le rabbinat et qui doivent convertir selon le cahier des charges fixé par le rabbinat c'est tout c'est tout et encore une fois cette loi aurait été votée à l'unanimité par tous les rabbins par tous les députés qui s'y opposent aujourd'hui si tous les rabbins de ville d'Israël étaient tous raredim le fait que certains rabbins de ville d'Israël sont sionistes religieux et n'appartiennent pas on va dire au milieu politique ou qui ne partagent pas la vision politique ils s'opposent à cette loi donc encore une fois c'est pas une question d'Allah c'est une question d'Ashkafa c'est une question de alors tu vas me dire que derrière l'Ashkafa il y a peut-être une il y a peut-être une vision ilchatique que tu sous-entends que certains rabbins sionistes religieux et un en particulier qui a répondu en cause c'est pas le rabbin on parle du rabbin notamment et c'est ça que j'ai entendu des gens c'est en réalité c'est moi j'ai rien contre le rabbin et si le rabbin prend sa retraite et un rabbin le remplace c'est possible qu'il n'y ait plus d'opposition à cette loi c'est ce que je disais avec des rabbinimes qui m'ont parlé de cette loi vous avez pas de problème avec le texte de la loi vous avez le problème avec les gens qui vont l'appliquer donc en fait votre marlokat elle est pas avec Rocaguiour mais avec Ravstav oui c'est ça mais d'accord mais ça me va mais c'est le seul truc qui perturbe c'est que maintenant ce qui moi ça m'a donné l'impression peut-être que je me trompe peut-être que tu vas me dire pourquoi mais que tout d'un coup l'Etat s'est ingéré dans une question d'Alra d'une façon ou d'une autre il a dit vous savez quoi c'est plus vous qui décidez qui c'est plus exactement vous qui décidez qui peut être Mégaïère ça peut être n'importe qui après vous allez dire vous allez réguler je sais pas la rabbinotarachide peut avoir une puissance régulatoire dans le sujet mais t'avais l'impression que t'avais deux options idratiques qui sont tous les deux légitimes et qui sont légitimes d'être discutées au Beit Midrash et d'être tranchées par Sanhedrin Bimera Bia Bino mais qui en fait se retrouvent dans une commission de la Knesset mais justement la loi en question parle pas d'Allah alors comment on en est arrivé alors c'est quoi c'est toute la communication il n'y a pas la loi en question Lila elle parle pas d'Allah il n'y a pas un mot le seul truc qu'elle parle d'Allah c'est qu'elle dit que la conversion doit être al-pia-Allah d'al-pia-Allah et ce truc là il va être voté par des députés par un député réformé par un des députés laïcs en tir du jeu qui vont voter une loi où il y a écrit que la conversion peut être al-pia-Allah c'est là encore c'est le côté normalisation d'un truc que demain pourrait être remis en cause paradoxalement si demain en fin de compte on a un gouvernement de droite religieux et on fait voter la même loi peut-être qu'elle va être annulée par la Cour suprême parce qu'elle va dire c'est une loi extrémiste de droite ultra-religieuse alors qu'on a fait voter la même loi dans un gouvernement éclectique comme on avait là la Cour suprême elle ne va pas te dire qu'un Gilad Karif par exemple qui est un rabbin réformé qui a voté pour tu ne vas pas lui dire que cette loi elle est anti-réformée ou anti-truc donc c'est ça l'idée encore une fois c'est toujours l'ambiance la propagande et pas les faits dans les faits la loi elle ne parle pas d'anachat la loi elle parle d'organisation elle parle d'administration elle te dit je veux décentraliser le système du guillour en Israël permettre à des rabbins de ville de convertir plutôt qu'uniquement un seul bureau à Jérusalem qui convertit pour tout le pays ok et encore une fois si il n'y avait pas si tous les rabbins de ville d'Israël avaient été nommés par le ravi de Shrak Yosef ok à son goût et qui avaient tous la même la même Ashkafa que lui donc le ravi de Shrak Yosef ne serait pas opposé à sa loi à cette loi donc encore une fois l'opposition elle n'est pas sur le texte de la loi elle est sur un aspect personnel qu'il y a par rapport à un sur les rabbins de ville un par exemple je pense que tout ça pour que le ravi de Shrak Yosef n'a pas de problème à ce que le ravi Yehouda Deri qui est le grand rabbin de ville de Mercheva qui est le frère d'Ariy Deri convertisse donc s'il y a une loi qui permet au ravi Yehouda Deri de convertir je ne crois pas que le grand rabbin d'Israël de Shrak Yosef aurait le problème puisque c'est le frère d'Ariy Deri qui est du parti chasse etc et qu'au niveau il pratique je pense qu'il a confiance en lui mais alors pourquoi la rabbin Tarachid s'est opposée parce que la rabbin Tarachid c'est le ravi de Shrak Yosef c'est lui le principal qui s'est opposé encore une fois de la même manière que le parti chasse s'est opposé dans les précédents gouvernements etc c'est ça c'est ça le problème c'est quoi leur intérêt c'est quoi leur intérêt dans cette opposition c'est de garder le monopole sur la conversion mais ils l'auront tout le temps selon ce que tu me dis ils l'auront encore ils pourront dire en fait si jamais lui s'il y a un rabbin de ville il fait n'importe quoi ils l'auront mais un peu moins parce qu'à l'heure actuelle ils ont le contrôle total et là ils perdent une partie du contrôle mais encore une fois ils perdent une partie du contrôle pas au profit de gens non religieux ils perdent une partie du contrôle du fait que oui dans une des villes ok c'est ça leur problème il y a un rabbin sioniste religieux qui n'adhère pas à l'idéologie de chasse donc il est surtout là le problème ou pour être plus truc ou qui peut-être au niveau HKFA a une position qui dérange certains rabbins mais on va dire pas que à chasse mais j'ai envie de dire aujourd'hui il y a des gens qui se convertissent dans le monde entier dans des villes Strasbourg par exemple et en France par exemple la conversion se fait par ville et c'est ça qui est fou et en Israël non c'est à dire que je sais pas si demain est élu à Paris un nouveau grand rabbin est-ce qu'Israël un nouveau grand rabbin de Paris qui a été élu et qui est pour moi dire sioniste religieux ou autre est-ce que le grand rabbinat d'Israël va arrêter de reconnaître les conversions du consistoire de Paris ça serait pas sympa mais c'est exactement le cas là à l'heure actuelle parce que dans certaines villes ou dans une ville en particulier il y a un rabbin qui n'est pas au goût encore une fois ce rabbin là même si la loi serait passée il aurait été obligé de convertir selon le cahier des charges qui est fixé par le même Ravitra Kosev ça veut dire qu'en réalité s'il ne se tient pas à cas entre guillemets ce que je te dis ils peuvent toujours annuler ses conversions et donc mais donc ça je dis Bassov c'est une histoire qui est plus politique plutôt qu'il ratique c'est une histoire qui est plus ashkafatite plutôt qu'il ratite et c'est ça le grand problème j'ai compris j'ai compris bon je pense qu'on va s'arrêter là mais avant des petites dernières questions comme maintenant le gouvernement est tombé c'est quoi le futur de Yom Tov Kalfon ? le futur c'est toujours d'aider le âme israël d'aider le plus possible que ce que je fais depuis plusieurs années dans mon engagement militant on n'a pas parlé de toute ma biographie à ce moment là mais on avait créé à l'époque allez nous pour aider l'éolime francophone et ça a toujours été ma ligne défendre la terre d'Israël le peuple d'Israël l'éolime et tant que je pourrais essayer de le faire j'irais dans les structures qui me permettront de le faire et voilà ce que j'ai toujours dit l'erreur qui est faite souvent c'est que les gens considèrent les partis politiques comme des clubs de foot combien de gens m'ont dit pourquoi t'es pas au Likoud j'étais au Bétard quand j'étais jeune j'ai milité on va dire pour le Likoud quand j'étais jeune mais c'est pas un club de foot c'est à dire que si le Likoud s'en fiche des olymes et s'en fiche des francophones et que là-bas il n'y a pas de possibilité parce que c'est un système de primaire avec plein de combines plein de trucs d'agir et bien j'irais dans un parti qui est aussi de droite au niveau idéologique etc. qui permet d'aider les olymes et c'est ce que j'ai fait en l'occurrence en même temps dans un parti en plus qui est plus à droite du Likoud et j'essaierai toujours de garder cette ligne de mire c'est à dire d'aller dans un endroit qui me permet d'une part de garder mon idéologie en ce qui concerne l'état d'Israël et qui me permettra aussi d'aider les olymes et de défendre nos intérêts ouais t'as ce que tu crois que Bennett il va se représenter et s'il se représente tu le rejoins pour un cinquième tour c'est une grande question encore une fois comme je l'ai dit à l'instant moi je crois pas que la politique c'est un club de foot ou un truc j'irai là où moi personnellement je pense que je pourrais être le plus effectif et où ça correspondra à mon idéologie donc voilà et ce qu'il va faire on verra bien on leur parle d'ici que ça sera diffusé peut-être qu'il y aura encore des changements donc il vaut mieux pas s'engager ouais ouais faut pas faire des prédictions après on s'en prend pas la tête ouais très bien bah merci beaucoup 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 j'avais encore beaucoup de questions je voulais encore parler de plein de choses et notamment je voulais parler des holmes et d'économie et de plein de trucs mais voilà je pense ça fait deux heures et demie presque qu'on parle c'était très intéressant merci beaucoup Yom Tov et à une prochaine fois merci à toi c'était très sympathique prochaine fois Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501